Sous-titres par derfaits Yo yo 1h shit, est ce que vous nous entendez bien les gens ? What's Up ! On est en direct ! Des LFL Praise ! Je vais me mettre à l'aise ! Désolé pour le temps, au final il y a eu un peu de retard les gars, on voulait les lancer plus tôt Mais le GAM à l'instant entre Gaumeur ZOrigin et Vitality vient de se finir Bon c'était un peu bizarre de vous dire bonjour pendant qu'un même temps ça crie pour des barons d'âge derrière Deux qu'on s'est dit vas-y on lance dès que c'est la fin et c'est bon Gamers Origins après une game très bien maitrisée L'ambiance sur place elle est incroyable Game serré qui n'avait pas très bien commencé en plus pour Geo mais ils se sont très bien rattrapés De fou, de fou Ils ont géré leurs mids et leurs late et ils ont pris la victoire C'est très serré dans cette ligue là Ouais c'est fou, c'est serré de fou, tout le monde est stack Je vois à chaque fois les scores en haut, 3-3, 1-2, 4-2 Actuellement il y a KC qui sont en haut de la ligue Qui ont pris une petite avant, 5-1 quand même 5-1 ouais quand même Non 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 KC d'ailleurs qui ont été battus par Vitality Vitality vient de perdre contre Gamers Origins Il y a plein de choses qui sont relancées là Actuellement c'est très dur de te dire qui va être en play-off qui ne l'est pas Va falloir attendre les matchs retours et surtout va falloir attendre tous les matchs là du coup de ces deux jours les gars Donc il y a déjà eu deux matchs qui ont eu lieu Déjà une victoire de Bekarog contre Gameward Et là du coup une victoire de Gamers Origins Merci beaucoup Geo N'hésitez pas à nous dire si vous sont les gars comment vous êtes Ils n'ont pas eu contre Solary, ils sont ici Ils ont l'habitude De toute façon ils ont l'habitude d'expliquer le gros Excusez-moi les gars KC ils ont l'habitude de battre tout le monde dans les LFL et perdre contre Solary c'est leur rituel Après Solary ils étaient en 0-3 à 0-3 maintenant Ouais c'est vrai Nous on les a joué aussi au bon moment Là actuellement ils sont revanchards de fou Niveau son ça va les gars Comment ça les leçons dites nous Bah écoute Loth c'est le Goat Parfait Il est où Lucas les gars il sera sûrement pas là En gros il était avec les gens, il a même envoyé une petite vidéo etc Il a un truc à faire En plus il sera en déplacement même si au week-end il y a sûrement un risque qu'il soit pas là Mais dans tous les cas les gars nous on a fait le déplacement avec Brox Et dans tous les cas Lucas League of Legends Dites-vous que là il est en train de bien se préparer pour Valorent Début de Valorent le 21 Donc on vous expliquera le format en temps voulu Mais vous inquiétez pas là il se prépare Il sera chaud pour Valorent Il sera sûrement Castor au Lucien Ouais je pense que ça sera notre doig Ce sera notre doig de Valorent je pense Il y a un petit défaut niveau fighting notamment Donc on a pas mal travaillé là-dessus Là en l'occurrence il n'y a pas eu de vraiment Basse un peu le son de la salle Ouais ouais je te fais ça t'inquiète Hop là comment tu trouves Il a dit pas de Valo pas de squeeze Non mais en tout cas il passe beaucoup de temps avec le joueur Dites-vous les gars quand ils étaient en bootcamp là à Paris C'est celui des CEO le plus sérieux de nous trois clairement Il allait les voir assez souvent Il leur a amené des petits macarons etc Il les a bien dans confiance Il les a amené au resto Il les a coucouné les gars Franchement ça se dit comme ça ? Ouais ouais c'est bien Il y a un mot qui ressemble je suis sûr Il a choucheté ? Il les a chouchoutés Voilà c'est plus simple Au moins je suis sûr de Doag 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 les gars Voilà vous savez il est occupé aussi C'est quelqu'un de très occupé Absolument Parce qu'en fait vous voulez quoi ? Vous voulez que Qu'est-ce qu'il y a ? Que Doag nous rejoigne et qu'il nous carry au cas ? C'est ça que vous voulez les gars ? C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous avez envie ? C'est de ça que vous avez envie les gars ? Est-ce que c'est vraiment de ça que vous avez envie ? Est-ce qu'on a accès à quelque chose ? Où est Doag ? Où est Doag ? Non mais c'est ça que vous avez envie ? Non mais les gars Go Doag TS mais là on n'a pas TS Est-ce qu'on a accès à quelque chose ? Attends je regarde on a peut-être accès à quelque chose Salut tout le monde On est avec Gotaga et Broken Salut Gotaga Salut les Vitality qui vont pouvoir remporter cette première carte On peut les applaudir Ils le méritent en tout cas Victoire des Vitality dans cette première rencontre de l'SWC Vous êtes champions de France Salut Doagby Alors fraîchement arrivé chez Millenium Et salut Doagby comment tu vas ? Salut à toi Ça va super très bien Merci Je suis vraiment heureux d'être officialisé à ce poste de coach des Millenium Spirit Regardez ! Vous avez été servis et surtout grâce à ce gars-là Il y a Doag qui est là les amis On est donc oui C'est incroyable ce qui se passe C'est ça Gotaga show Bienvenue à tous et à toutes pour le GP Explorer Et cette fois-ci c'est le gaming qu'on a pris possession ce soir Est-ce que ça vous chauffe un match ? Oui Ah la 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 Ah non ! Il déboutonne les boutons ! Ah oui j'ai des camoufletes ! Je ne voulais pas me faire frapper dans les couloirs, on y est, comme t'as levé ! Forcément les gars, vous l'avez beaucoup réclamé, et puis même nous, forcément, c'est quelqu'un avec qui on bosse depuis très longtemps, un peu partout les gars, vous le voyez forcément, que ce soit avec Brox, avec moi-même les lundis, sur plein de projets, avec Lucas, il a ce tout, vous le voyez partout, mais forcément, il a l'amour pour le club et surtout, on a de l'amour pour lui. Et là, on l'a fait découvrir un petit peu, il est tombé amoureux d'Eka, principalement, le but c'est qu'il tombe amoureux de tous les joueurs, il va s'intéresser de dingue à tout, et voilà, ça fait trop plaisir de t'avoir dans l'aventure. Déjà, il y a le club, forcément, qui transmet des belles valeurs, qui est en train de restructurer l'esport à sa manière, et ça, ça m'a donné aussi envie d'être avec vous dans l'aventure, donc il faut remettre les crampons, on sait qu'on y retourne. Et le projet, l'équipe, elle est attachante, là elle est en 3-3, donc c'est pas genre j'arrive, ils sont en 8-0, non, elle est en 3-3, on doit se bâtir, on doit y aller, on vient à un événement important aujourd'hui, en plus à Nice, parce que c'est leur premier événement, eux, en IRL, donc on va pouvoir voir ce qu'ils ont un peu dans le bide, ils sortent d'une semaine un peu compliquée, donc ouais, il y a le défi sportif qui m'intéresse, puis il y a le défi humain avec vous d'y aller, parce que, vous l'avez dit, mais Gentleman, c'est plein de sections différentes, mais là, moi, c'est LOL qui m'intéresse. Surtout, nous, pour le coup, nous, avec Brooks, on tire bien en jeu au FPS, c'est cool, mais c'est vrai que sur League of Legends, je me rappelle d'une série que tu avais fait, je crois, il y a 3 ans, 4 ans, avec Brooks, où tu lui apprenais sur ses... parce qu'il venait de commencer LOL, et tu étais son coach en live, et c'est vrai, quand je me suis rappelé ça, je me suis dit, putain, mais on en a parlé, Il y a tellement de choses qui sont restées, et maintenant, je suis le meilleur Rumble d'Europe. Et voilà, ça l'est eu, il a eu les bons conseils. Ouais, à mort, mais vraiment, je te jure que... Et il n'y a pas longtemps, pas plus tard qu'hier, il y avait un pote à nous qui jouait à LOL et qui est fer, du coup, je lui ai redonné les mêmes conseils, mais pour toi, ça te paraissait logique, pour nous, qui venait du monde du FPS, Oui, oui, je ne voyais pas le truc comme ça. Mais à l'inverse, Gotha, dans le monde du FPS, m'a... Ouais, ça a changé ta logique. Et pour être très honnête, il y a des trucs qui m'ont servi dans les MOBA, Oh, ça, Sage de AWAP, frère. Ouais, mais tu vois, une Sage AWAP, c'est un leasing support. C'est vrai. C'est attention au leasing support. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais ta comparaison est très bonne. Non, mais même, forcément, pour accompagner, même, du coup, quand tu venais au début sur les casses, etc., tout le monde te réclamait sur le chat, et c'est sûr que, même pour nous, ça a un besoin, c'est-à-dire que tu connais quand même très bien LOL, donc forcément, par rapport à l'époque où tu as été pro, où tu as commencé même à coach, on a vu même un petit passage... Ouais, des images, vous avez retrouvé des archives. Des vraies archives, incroyable. En plus, t'es là, c'est le moment où tu cries, où t'as ton Timo, où tu cries, j'étais dans le public à ce moment-là. Donc, ceci était là. On se rappelle de ce moment-là. On se rappelle de ce contexte. Mais vrai, vas-y, on n'en reparlera pas. Mais ouais, non, je pense que c'est clairement un besoin, et surtout, c'est quelqu'un, enfin, t'es quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps, tous, qui est un ami, et du coup, c'est trop bien de pouvoir amener des... Moi, ça a été toujours un peu ma devise, même dans ma boîte à moi, en tant que G-Corp, tu vois, entouré de gens de confiance, il y a Dailys que je connais depuis 10 ans, tu vois, il y a plein de gens, ma famille, tout ça, machin, et je pense qu'on partage un peu les mêmes valeurs avec M8, et du coup, c'est trop cool. Donc, forcément, en termes de choses à faire, je pense que ça sera peut-être un peu différent de Nikoff, je pense que le head-off est quand même le titre approprié, mais je pense qu'il y aura des choses à définir, etc. Ah bah, l'League, c'est un gros morceau, forcément, là, dans le choix des joueurs, c'est une équipe qui a déjà été établie, avec un staff qui est compétent, qui est en place, après, je ne m'empêche pas, surtout avec les retours des viewers, parce que moi, je vais... En tout cas, en parlant de ça, ils sont tous chauds dans le chat. Ça me régale, moi, je vais être surtout la voix des viewers aussi, parce que je vais être là, comme tu l'as dit, pour commenter les matchs avec toi, vivre l'aventure, faire du storytelling, aller aussi à la rencontre des joueurs, montrer de temps en temps des choses un peu dans les coulisses, à travers ce que fait Brox, déjà, lui, sur les autres sections, mais à côté de ça, s'il y a des retours pertinents du chat sur des compositions, sur des choses, je ne vais pas m'interdire de les remonter, et c'est étrangement Nikov qui m'a donné ce conseil, et je lui ai dit, ouais, mais pour l'instant, je ne suis pas roue à fond dans LOL, si je vais voir les joueurs aujourd'hui, je ne vais même pas leur faire le discours du Lega, non, je vais leur faire le discours, vous savez pourquoi vous en êtes là, c'est un moment important pour vous, pour votre carrière, oui, il y a le club, il y a les supporters, mais il y a surtout vous et votre défi, tu vois, allez-y, tu vois, jouer les uns pour les autres, allez-y, pas plus, je n'ai rien de plus à leur dire aux joueurs, parce que tout ce qui va être le jeu en lui-même, le staff et eux sont bien plus informés que moi, donc du coup, c'est ça qui est compliqué, c'est que j'ai une position effectivement où on va essayer d'être utile, et je pense qu'au fur et à mesure, du fait qu'on va se réintéresser au jeu, que je vais avoir tous les retours de la communauté, on va aussi intervenir dans l'équipe, et dans les conseils qu'on leur donne. Ouais, mais même je pense que le truc, c'est que la force Fiktar, un peu comme un Nikoff, c'est-à-dire moi, par exemple, ça m'a fait super plaisir, là, dernièrement, tu vois, genre, au début, on avait du mal à transformer Fortnite, quand les gens se disaient, demain, ce n'est pas sur ma chaîne, ce sera sur celle de Nikoff, tu sais, au début, ils avaient du mal, les gens à se dire, ouais, un peu bizarre, machin, etc., et Nikoff, pour ceux qui ne le connaissaient pas, l'ont complètement adopté, et aujourd'hui, par exemple, tu vois, ce week-end, j'ai stream du Rocket League, il y avait du monde, ok, c'est cool, la semaine d'avant, c'est un grand merci à vous, parce qu'on parle des stats, machin, etc., mais c'est vous, principalement, les gars, et c'est beau de voir à quel point, en une structure, avec aussi peu de temps, là, on va bientôt fêter notre première bougie, mais pas pour l'instant, que vous soyez aussi nombreux à nous suivre, qu'importe le jeu, et ça, ça fait vraiment plaisir, et que vous suivez un peu toutes les sections, même s'il n'y a pas forcément des noms derrière. C'est juste qu'ils sont loin de nous, les gars, ils sont très loin de nous, ils sont à fond gauche, là-bas. Ouais, ils ont été un peu punis, ils ont été un peu punis, mais nous, on les entend, en tout cas, d'ici, et je pense que pendant le match, vous allez quand même réussir à les entendre, même d'ici, même s'il y a plusieurs maîtres qui ne nous séparent, mais voilà, en tout cas, ça fait plaisir que l'annonce vous fasse plaisir, les gars. Après, il y a quand même deux, trois trucs que je n'ai pas trop compris, parce que bon, après, il faut le dire, je n'ai pas dit oui tout de suite, parce que forcément, là, on y retourne, tu vois, on y retourne, c'est-à-dire que... Déjà, on t'en parle depuis un moment, même pour toi, pour te situer, pour voir à peu près, pour que ça corresponde aussi au projet que tu fais, parce que l'avantage qu'on a, nous, actuellement, c'est qu'on a tous notre truc perso, chacun d'un côté, et qu'en plus, du coup, on a Gentlemane, mais voilà, ça n'empathie pas sur... Forcément, il y a des moments où, moi, je dirais, Elise, désolé, cette émission-là, il y a des castes, moi, je préfère Focus Gentlemane, et il y aura des moments où tu auras peut-être des choix comme ça aussi, mais sinon, tu vois, tu peux continuer ton rugby en perso, et avoir le côté de Gentlemane, et ça, c'est cool, tu vois. Là, n'empêche pas l'autre, ça fait même un cercle vertueux, où justement, tout un peu se... Oh, ça fait plaisir, là, ça commence à... Oh, bordel. Ouais. Il y a des supporters sur la scène, dont un Gentlemane, mesdames et messieurs. Avant que le match commence, pour savoir, parce qu'on parle de moi, mais aujourd'hui, ce qui est contre... Ah non, on ne peut pas voir, du coup, ce qui se passe sur la scène. C'est le match contre Aégis. Aégis, en plus de ça, bon, pour la petite anecdote, c'est des copains, en face. ils voulaient même échanger des maillots, le problème, c'est que Brox a oublié son maillot, et moi, le truc, c'est que je l'enlève. J'ai pas envie d'être torse nu devant toute la scène de l'agence. Mais pourtant, j'ai mes abdos et tout, mais j'ai pas envie de montrer aux gens, tu vois. Mais pour l'anecdote, j'ai joué avec Showns et DFG, qui sont deux CIO de Aégis pendant des années. C'est des très, très bons amis pendant très, très longtemps. Et aujourd'hui, ça me fait trop plaisir de remettre un pied dans l'esport et de me remettre dans cette galère avec tous les copains. En fait, tu vas avoir les côtés bons du truc, mais tu vas avoir des petits moments, surtout les 0-2 week où tu as des gens sur tes streams perso qui vont être en mode « Alors, t'en penses pas ? » Tu te dis qu'en plus que tu es head-off et que ça concerne League of Legends, forcément, mais d'un autre côté, tu seras aussi la première source d'information. Aujourd'hui, quand je vais sur le stream de Nikov, boum, dès que des gens ont des questions par rapport à Fortnite, est-ce qu'on va en croûter ? Est-ce qu'on va machin ? Nos drafts sont comment en ce moment ? Comment est l'équipe ? Ben, Nikov, il répond à toutes ces questions. Bon, lui, il n'y a pas de draft, de questions de draft. Oui, oui, c'est un peu plus simple pour l'instant Fortnite. Et puis même des émissions plus tard avec par exemple un EK. Alors, je ne sais pas si EK parce que toi, tu n'es pas trop en mid laner mais par exemple avec Ragnar au top ou justement White Détrôme-toi, là, je pars sur un Rushmaster full mid. Ah ouais ? Je l'ai fait en top, je l'ai fait en jungle. Oh, tu ne vas pas être ta vieille Harry mort, là ? Non, tu veux savoir mon pool de champions ? Oh, t'as vu, toi, t'es intéressé aussi. j'en ai rien fait. Je suis un petit pool du moment. Non, Yoné, je ne suis pas encore. Moi, je suis Yoné à Cali, moi. Et Z. Moi, ça va être Leblanc. Oh, c'est pas mal. A2 ? Ouais, ouais, ouais. You are way. J'adore. Leblanc D ? Ouais, un peu les deux. Un peu les deux, tout dépend du match-up. Qu'est-ce que je me suis dit d'autre ? Après, Oriana, si ça s'y prête. Ça s'y prête ? Ouais, mais ça dépend des match-ups. Oui, bien sûr, évidemment. Ça reste le pick sûr depuis trois ans. Corki, s'il n'est pas nerf, mais je pense qu'il va prendre cher pendant pas longtemps. Il prend toujours cher. Donc, ça va être à peu près ça, mais 4 picks, vous allez voir souvent. Et puis à côté, des petits one-shots quand on est serbe, parce que je peux jouer quand même beaucoup de champions de mid, en vrai. Moi, j'ai un Fizz qui peut sortir. Tu l'as dit, j'ai un Ioneh. Il n'est pas oufissime. Mais ça va vite rentrer. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. Il est revenu pendant un petit moment. Je l'ai eu beaucoup en soi. Ouais, mais en seul coup, ça marche bien. C'est dur en compétitif. C'est dur en compétitif. Ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas vu. En compétit, c'est dur parce que la landing face est trop difficile, donc ça ouvre trop ta jungle à l'adversaire. Et en vrai, tu as des timings power spike si tu ne les saisis pas pour faire un dive bot, pour faire un play. Je crois qu'on ne l'a pas revu en pro, même avant la saison 6. Parce que moi, j'ai commencé la saison 6 et il avait déjà disparu. La saison d'avant, c'était Fist Tank. Exactement. Mais tu as des personnes qui vont être beaucoup plus axées solo queue parce qu'il est fort sur les erreurs des autres. Oui, bien sûr. Plus tu es en team, plus tu es organisé, plus tu communiques, moins il y a un mec qui fait un pas de travers. Et en plus, c'est un mec qui fait un pas de travers. Contre Katarina, c'est logique. C'est un des coutures... On peut peut-être pas mettre des petites erreurs avec Fizz grâce à son E et son A. Tu peux être plus agressif. Ce ne sont pas des erreurs mais tu te permets d'être d'offensive pour attirer l'attention. Mais en fait, il y a tout le système de weak lane et strong lane. C'est-à-dire que tu as des lanes qui vont être moins fortes au début mais peut-être plus fortes plus tard et des lanes qui vont être très fortes au début mais moins fortes plus tard. Et donc, c'est tout un équilibre. La semaine dernière, sur notre deuxième game, on s'est fait un peu avoir parce qu'on n'avait que des weak lane et un jungler qui n'a pas de... Tu vois, il a un bonheur de game. D'ailleurs, Hansen, notre coach, il a dit que c'était une erreur de ma part de donner Xine en dernier choix, du coup, en last pick à notre jungle parce que du coup, en fait, le problème, c'est qu'une fois qu'on était derrière, ce qu'on disait, on ne peut pas revenir. En gros, il a dit que je n'ai pas donné d'option à mes joueurs pour gagner la game. Et du coup, c'est intéressant. Au final, c'est même l'expertise la logique de comment il faut jouer au jeu reste la même et du coup, Doig à chaque fois via sa vision de jeu va pouvoir nous expliquer beaucoup de choses et en plus, il se remet à jouer au jeu parce que là, tu as repris un petit peu. Un peu, oui, bien sûr. J'ai regardé beaucoup de matchs, j'ai repris un peu le jeu. Il va pouvoir aller dans les détails encore plus profonds sur les pics du moment, sur ce que nous, potentiellement, on peut jouer. C'est sur les bulles que là, tu vas voir, je ne parle pas trop des bulles. Mais tu vois, par exemple, je crois que la semaine dernière, on avait un moment à Atrox létalité qui avait été sorti pas chez nous, mais tu vois, les bulles, je ne m'y risque pas trop pour l'instant. C'est ce qui change le plus d'une saison à l'autre et c'est relou. Ça, c'est vraiment il faut être pro ou vraiment beaucoup jouer pour savoir exactement. Alors lui, vu que tu as donné 55 d'AD et plus 15% de létalité du coup, contre le match, c'est situationnel. C'est-à-dire que parfois, à Atrox létalité contre une combo qui n'a pas beaucoup de CC, donc contrôle, c'est très bien parce qu'il va pouvoir auto-attaque, se déplacer. En plus, les items, il y a trop de choses qui ont changé. Mais contre une équipe qui a beaucoup de contrôle, genre je vais te dire Oriana, Rael, etc., tu ne peux pas Atrox létalité parce que tu ne vas pas auto-attaque, mais tu vas Atrox différent. Oui, c'est très complexe. C'est très dans ça et très dans les stats, dans la data. Très dans la mathématique. Ça vient de changer vu qu'avant, la dernière saison, il y avait beaucoup de... Tout était tourné autour d'un item mythique que tu buildais autour. Là, il n'y a plus de mythique. Donc là, tu peux rebuild un peu des trucs un peu bizarres. Moi, j'ai rejoué Z, je ne comprends plus tout son but. Moi, je relis les items maintenant à part. Le draghtar change totalement mon gameplay. Le fait qu'il n'y ait plus draghtar, je suis débordé. C'est vrai. Moi, je suis baisé frérot. Je jouais que des années. Tu faisais un coup de draghtar. Il avait été modifié insensible. Il avait été modifié il n'y a pas si longtemps quand tu devais insensible et tout. Et là, ils l'ont enlevé. Ah ouais, non, mais du coup, par exemple, par Z sans draghtar, frérot, je ne me rappelle plus comment on joue. Parce qu'au début du jeu, il n'y avait pas ça. Je savais le jouer. Maintenant, je ne sais plus. L'item de Z, ce n'est pas un item qui laisse une ombre quand il fait un kill. Une statue d'ego au spawn. J'ai l'eau spawn à côté du shop. Ah ! Moi, je la chargais sur la map. Je viens de le tuer. Elle est où ma statue ? la statue, elle est au spawn. Deux messages d'Akicho pour toi. Alors, comment ça ? Harry de merde et perso de Golemon Z. De toute façon, je joue Yoné maintenant. Perso de Golemon aussi, mais pour d'autres raisons. Non, non, non. C'est plus skillé, en tout cas, tu vas moins gagner le game. Tu auras un plus petit winrate. En tout cas, Z, moi, je trouve ça skillé. Je trouve ça skillé, stylé. Les gars, Z change 0-3, ma game est fichue. Il faut vraiment bien jouer quand même pour Yoné change 0-3 pour avoir spike, les gars. Ah ouais, tu peux toujours faire un ulti. Même pas ! Même pas ! Même pas un ulti ! C'est Tornade. Non, en fait, à partir du moment où tu es, tu es trop fort même en 0-3 avec Yoné. Oui, je suis d'accord. Mais ça, c'est un champion de con. Je suis d'accord. Là, en ce moment, je deviens un main Yoné, mais c'est un champion de con. Je suis d'accord. C'est plus dur. Première fois que j'ai joué Yoné, je l'ai mis en 0-4. Et le fight du 0-4, il m'a fait flash out. Voilà. Il a atteint sa power spike. J'ai dit, pardon ? C'est à toi de faire attention, il y avait trois minutes, il fallait faire gaffe. L'un des parkages les plus complets parce qu'il est même totalement complet. Côté Gentlemane, c'est 100% full et là, les joueurs avec Eka, le midliner au premier plan et ce Karyadé. Parlons-en de ce Karyadé qui est pour moi, parce que tu parlais d'Eka et de mon amour pour Eka, mais c'est plus la nostalgie à jouer le Bao à la mort. En fait, je compare Bao un peu à... Je ne sais pas comment dire. C'est le style coréen que j'adore. Ah oui, c'est le style coréen mais en même temps, on sait ce qu'on fait, on sait si on y va, si on n'y va pas et même dans les mauvaises games, on arrive à faire notre job, on arrive à faire ce qu'on attend de nous. Donc moi, Bao, j'aime énormément parce que même dans les défaites, pour l'instant, il ne m'a rien montré de gênant. Oui, c'est vrai. Alors sur les deux, je pourrais toujours qu'il y ait un truc. Moi, j'ai l'impression qu'il avait commencé en mode diesel, en mode, c'était des erreurs mécaniques. Après, c'est un duo qui a eu des erreurs mécaniques. Oui, bien sûr. Oui, mais tu ne peux pas le dire « Oh là là, Bao est trop fort quand il réussit la botlane sans compter K-minus et quand il fail à deux mécaniquement, c'est parce que c'est le duo. Mais lui tout seul, non. » Alors que je trouve que ce n'est pas cool. C'est comme quand on perd, c'est la faute du coach, quand on gagne, c'est grâce aux joueurs. Ça, c'est la beauté du sport. Oui, mais du coup, moi, je trouve ça un peu terrible. Il faut vraiment roiler les deux. Mais pour être honnête, Bao, c'est comme un peu le jungler des cassés. Je n'ai plus son... Le jungler des cassés ? Oui. Ce n'est pas Linka ? Non, non, des cassés en première dive. Beau. Beau, ouais, ça. C'est un peu comme lui. C'est-à-dire que ce que j'aime avec Beau et malheureusement ce qu'il leur a fait défaut cette année, on l'a tous analysé, c'est qu'en fait, il va trop vite, trop loin parce que son cerveau, ça marche plus vite. En fait, c'est un style de jeu chinois. Les chinois, il a le bon place. Ça va tellement vite. Mais sauf que tout le monde comprend. Exactement. Exactement. C'est un style de jeu que tout le monde comprend. Bao a le bon place mais vu que les autres ne l'ont pas au même moment, ils ne peuvent pas le suivre correctement donc il se transforme en place moyen mais pas bien. Quand Beau, il fait des trucs très agressifs, c'est qu'il est con. Il fait ça en LPL, il y a tous les critiques qui savent s'il va faire et qui vont suivre. Exactement. Donc lui, il sort, il est frustré de ça. C'est un style de jeu tellement différent, c'est tellement le jour et la nuit. Après, tout le monde l'a vu ça dans tous les cas. Un peu. Parce que dans le monde, tu le vois. Au fur et à mesure. Ça dépend. Parce que ton arbre, il le voit juste sous la tour et tu le vois en solo queue. Il s'amuse. Le mec, il n'a rien à envier à personne. Il est extrêmement fort. Il est tout le temps devant ces jungles adverses même quand ils ont perdu. C'est l'un des seuls joueurs chez KC qui arrivait à économiquement s'en sortir. C'est un peu comme Valorant et compagnie. C'est une gestion d'économie en permanence en League of Legends avec ce côté power spike qui est différent. C'est-à-dire que ton personnage à un moment va avoir une force qu'il faut utiliser et à d'autres moments il va avoir une faiblesse qu'il faut du coup compenser ou tanker. Mais du coup, pour revenir sur Bao il avait ça et le problème c'est que si c'est bien suivi et pourquoi il fait ça Bao ? Pour comprendre un peu la mentalité asiatique de manière générale mais coréenne surtout. C'est parce qu'en fait il sait qu'à ce moment-là son personnage doit faire ça pour prendre l'avantage qu'ils ont besoin maintenant. Parce que s'il ne prend pas son cagol d'avance maintenant il ne pourra plus le prendre dans 5 minutes. Du coup, ça a le frusse de se dire on n'a pas le choix d'y aller on y va. Putain, on y est allé au moment qu'on devait y aller mais ça n'a pas marché et en plus du coup on a donné des ressources à l'adversaire oh mon dieu qu'est-ce que je vais après ? Mais il avait raison dans l'action. Là où il n'a pas raison c'est quand tu as raison dans l'action mais que tu es mal soumis tu dois être assez intelligent pour quand tu sais. Tu l'as vu ? Paris, c'est lui là. Ah ouais, non mais il y a Alex aussi chez... Ah il y a Nikov aussi j'ai vu ! Il y a aussi Alex Ah il y a Nikov dans le partage ! Il y a aussi les gars chat il y a aussi Alex chez... chez Aegis. Attends mais comment ? Frérot, il y a son petit frère là. Ryuzaki. Ah oui, c'est Ryuzaki. Regardez le visage de Ryuzaki c'est le petit frère d'Alex. Il est là, on va le voir en grand. C'est son frère. Je ne sais pas, en tout cas de là, on va le voir. Oh il y a Stacey ! Stacey ! En tout cas nous on est dans la draft finale des messieurs Stacey ! On a l'aide-off Fortnite aussi qui du coup est avec les fans. C'est stylé ça, j'aime bien. Moi aussi je pourrais être avec les fans dans les autres jeux genre Valorraine. Ouais ouais, si tu veux. Ok cool. Des fois on est tellement long d'enqu'on veut... Même là, tout le moment tu te fais un kiff Tu peux aller avec eux ? Ah ouais, putain c'est pas long. Ouais des fois on part du cast et on part. Peut-être qu'au cast on aura besoin... Pour le coup Valor on pouvait envoyer n'importe lequel les deux autres qui se... Peut-être que c'est pas toi qu'on va envoyer mon lol. Ok ? On va voir avec Brox qui y va nous deux mais toi il faut que tu restes là toi. Oh j'aime bien ce que je vois. Et la draft qui commence les amis. Oh non, White tu vas sortir son dissing. Exactement. Oui ! Oui ! J'adore ce pitch. On en parlait la semaine dernière. Donner un personnage qui peut go in à White. Ouais j'ai du Huawei ! All the way ! Le way de Eka ! Mon main ! Le way de Eka ! Le way de Eka ! Je l'ai vu récemment. Euh... J'ai campé sur son live. Il l'a joué énormément. Mec c'est trop fort. Il est très fort avec. Moi j'adore ces personnages qui ont beaucoup de solutions et en fait ton but c'est de faire le bon choix. Moi je trouve qu'en fait le problème c'est que pour moi c'est un champion. Alors je ne l'ai jamais vu jouer Eka dessus. Je sais qu'il y a eu un screen potentiellement derrière moi mais je ne l'ai pas vu. Je l'ai vraiment vu sur son live. Ok bah du coup dites-vous en fait le problème c'est que je trouve qu'il fait le travail d'un Xerat. Si tu le masterise tu feras mieux qu'un Xerat mais le problème c'est que pour le masterise en fait il y a tellement de... Il y a tellement un panel. Non, pas tant que ça. Bah dans le moment où il faut potentiellement appuyer. Genre imagine tu avais prévu de faire un truc. Donc tu pre-shot ta touche. Mais là tu te fais gank à ce moment là. Donc en fait tu dois faire un autre plan. Tu dois appuyer sur M pour cancel et ensuite préparer le nouveau spell. C'est pas si dur. Mais je vois ce que tu veux dire. Bah moi de mon niveau plate c'était dur. Pour toi c'était 3-4 games c'était pas si simple tu vois. C'est pas si dur. Non mais par exemple pour comparer un Xerat Xerat au moins tu te fais gank c'est un E, Z, Q spell. Et je recule. Alors que là au contraire t'es en mode putain je peux répondre je peux... Après Huawei a beaucoup plus d'apport même en terme de support et peut apporter un bouclier mais il faut savoir quand faut le mettre. De la mousse pit parfois c'est plus intéressant que le bouclier. C'est plus ce choix là. C'est pas le choix du j'ai fait ce sort là et là je dois le cancel pour activer mon autre sort. C'est plus le choix de dans ce sort là j'ai 3 sorts lequel des 3 je dois utiliser. Bah du coup c'est un flex pick. Ouais c'est vrai parce que finalement tous tes spells défensifs sont sur la même touche sont sur le Z du coup. Non parce que ton E c'est défensif t'as un fear t'as un stuff. Ah oui c'est vrai aussi ouais. Bah je sais pas à un moment en tout cas de mon petit micro niveau sur le jeu je le trouve dur par rapport à d'autres champions je le trouve plus dur quand même Tu passeras sur une de mes solo Q. Je pense que je vais te simplifier la vie et de toute façon Eka va nous montrer déjà des petites choses. Non mais de toute façon Eka va nous montrer les gars. Parce qu'en gros les gars pour vous donner un ordre d'idée sur le chat vous savez en général les champions sur League of Legends ont joué un passif 3 spells et un ulti d'accord. Oh j'adore notre coup. Sauf que Wai en fait sur chacun de ses spells il a du coup 3 spells. Donc en tout il doit en avoir 10 c'est ça ? Il a 3, 6, 9 Ouais c'est ça ouais. Non juste 9 il a pas d'ulti. Pardon 10 avec l'ulti oui. 10 avec l'ulti oui. Parce qu'on veut que tu cancel oui pardon. Donc il a un passif plus 10 spells donc forcément mécaniquement faut quand même bien maîtriser son pick. Mais ok le Sion. Mais c'est pas de dispel en permanence. C'est 3, plus 3, plus 3. Du coup on va avoir une botlane encore une fois Kalista avec quelque chose d'un peu plus squishy qui va être Ash. Ash support. Ça va pas être le 1v1 du siècle au top. Voilà je vous spoil les gars. Bah Orne Sion mais voilà Je vous spoil les gars. Au moins il y a pas de Kacente il y a pas d'Azir. Je vous jure que je suis aux anges. Oui pareil moi ça peut être bien. Moi il y avait deux personnes que je voulais pas voir aujourd'hui c'était Kacente Azir. Pareil. Mais dans les deux camps. Mais on a même way en plus. Là les drafts elles sont super intéressantes. Si on fait l'analyse rapidement nous on va pouvoir jouer un peu le poke. Donc jouer à distance faire des dégâts à distance et ensuite hard engage sur une arrow une rail qui peut entrer un Sion qui peut follow up et Kalista qui peut disengage. Et il y a du changement parce que maintenant on a ban Rumble tu te rappelles on l'a laissé ouvert les deux derniers matchs on l'a laissé ouvert. Peut-être justement parce qu'on voulait pas jouer Kacente derrière. Peut-être qu'on est moins fort avec Kacente et du coup on veut pas le laisser pas. Plus c'est la réponse évidente à Rumble en général qu'on prend on a voulu potentiellement De toute façon on l'avait jamais. En face ils vont essayer de nous rentrer dedans assez fort avec cette Vaille. La Vaille qui va leur donner une assez grosse force en early game pour essayer de mettre bien les weak lane. Alors là je pense que sur la Oriana et sur le Way elle va pas faire grand chose la Vaille avant le niveau 6. Donc ça risque de se concentrer le bot lane. Non je pense que quand il parle de POC les gars je pense qu'il parle principalement du mid laner. Arode H c'est pas vraiment du POC mais bah tu verras qu'il va être utilisé comme ça. Bah oui mais à support les dégâts de ton POC voilà. Non mais je pense que c'est surtout Vaille parce qu'il a une range de fou. Il y a un de ses spells où tu peux vraiment POC de très loin et sinon les autres spells ils ont des spells enfin la range à peu près comme ça les autres mid. En fait c'est POC kiting jusqu'au moment où Raille a l'occasion. Ah mais il y en a un qui a vraiment une range aberrante. Oui c'est le AZ c'est le AZ qui va on va dire de ta mid lane à les 3 quarts de la range. C'est là que tu prenais un bon way c'est qu'il arrive toujours à Faut back sur ta T2 Combien de kills j'ai fait mais sans voir le gars Quand j'aurai A2 et K il a fait 8 milliards de kills où le mec il a back comme ça et ça se voit il était dans son shop. Non mais même pas ! Moi le mieux c'est il barre sur la tour le mec se dit vas-y je suis malin je vais un peu plus loin sauf que moi je sais qu'il est un peu plus loin mais c'est vrai que le mec se dit c'est bon je suis bien là il était déjà dans son shop t'es jamais tranquille mort Jamais pas ça way Donc oui c'est pas une compopo qu'on a mais c'est on va dire on va essayer de leur faire des matchs sans rentrer dedans jusqu'au moment où Red va avoir une hard engage et là on va tout déclencher avec Kalista qui sera un peu free DPS parce qu'on aura des contrôles sur l'adversaire mais avant ce moment là c'est l'équipe d'adverses qui va décider c'est Vaille qui va décider de j'aller parce qu'elle va catch quelqu'un c'est ce Horn aussi qui a une grosse engage donc ça le problème c'est qu'ils vont nous rentrer tout se passera sur qui engage le plus tôt donc si notre arrow elle part avant Vaille ou Horn on va techniquement bien gérer la situation si c'est l'inverse ça risque d'être plus compliqué non attendons de voir l'early game parce qu'avant ça il va y avoir des choses bottes j'ai fait un training j'ai passé deux heures hier aller en training tool tester les nouveaux champions que je connaissais pas je crois qu'il me manque juste à Felios des petits trucs comme ça parce qu'après j'avais des Rui avant de partir justement pour ici et au final il y a aucun si Rell j'ai testé Rell du coup Rell je comprends un peu mieux son kit parce que forcément les gars j'essaie de me mettre au goût du jour parce qu'à chaque fois dans nos compos on avait trois champions qui sont sortis cette année ou l'année dernière je suis en bas de bon je ne comprends rien à ce qu'ils font ceux-là comment on va faire je les connais que sur TFT et du coup j'ai fait mes deux bords normalement je devrais les connaitre un peu plus ça va le fait un nouveau champion qui est sorti oui le petit dragon bien aimé pareil il est OP en late en late ça demande de scale mais c'est quoi en late genre Vayne ou en late en fait déjà c'est super simple à jouer genre mécaniquement c'est vraiment bateau il est mignon et compagnie et en fait son Q-spell il stack donc en fait en early game c'est un vieux Q-spell où tu craches un politique sur une cible ça fait pas grand chose ça fait un peu de dégâts tu vois un petit Q de Kogmo quoi on va dire et qui est en plus en mono cible donc ça part direct et en fait une fois que tu as stacké on va dire 75 j'ai pas les chiffres exacts une fois que ton Q-spell il touche ça crée un cone de flak et une fois que t'es genre à 125, 200 ça fait full damage des flosons de partout quoi mais ça tu l'es à 20-30 minutes ah mais du coup c'est comme c'est comme Veigar c'est infini genre ? non c'est infini c'est comme Syndra Syndra c'est parti on est temps les gars on est temps en direct de 10 on est temps en direct de 10 moi les gars je suis très fan je suis un fanboy de Reiner moi je suis un fanboy de tous nos joueurs on y est en direct de 10 mesdames et messieurs il y a Ryusaki dommage d'ailleurs les LFL days avec le premier match sur scène de l'équipe League of Legends mais n'hésitez pas les gars s'il y a le moindre problème de son je vais mettre à ce niveau là au début vous allez me dire si c'est bon si on entend bien le son du jeu ou quoi et du coup il n'y a pas l'air d'avoir d'invade pour l'instant non pour l'instant ça va tout le monde rester sur sa lane oh j'aime trop ce moment les gars ouais c'est un club là c'est un club oui j'avais pas fini tout à l'heure il y a un truc que j'ai pas compris quand j'ai signé dans le club pourquoi au moins on a fait un pack de 200 à 5 ah non mais ça t'inquiète t'en parlera putain ok de quoi ? on a fait 200 t'inquiète bah en fait c'est en gros fallait prendre une liasse de billets je viens t'inquiète je l'ai fait mais j'ai pas compris t'inquiète c'est pour que les choses se passent bien t'inquiète t'inquiète c'est du BO1 c'est du BO1 les gars BO1 c'est du BO1 et on a Watt qui va peut-être aller embêter Storiana pour la faire flasher parce que forcément on est un petit peu gourmands et oui on est 3 il va regarder son flash et on va prendre le premier sort c'est ça c'est ça gentlemen la stratégie a marché il a utilisé sa dp n'avance pas c'est vraiment malin parce qu'il a voulu aller mettre une ward je pense très deep j'ai pas vu Moriana a voulu aller ward regardez les Corbin de Red parce que Red démarre là-bas donc il voulait avoir l'info mais c'est une volontaire ce qu'il a fait là non non ils ont été ils ont été gourmands alors que là sur la bot lane ça s'engage directement avec Bao c'est une bonne pression qu'on fait le niveau 1 le niveau 1 de H avec Kalista mais surtout H niveau 1 ne pas déconner on déconne pas les gars on déconne pas les gars on a l'avantage de la range on tape de plus loin et ce Lucian pour l'instant n'est pas une vraie menace après du coup j'ai testé aussi Milio parmi mon practice soul d'hier alors qu'est-ce que t'en as retenu ? c'est très fort en fait tout son kit il est un vrai kit et défensif tu vois genre oh la 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 c'est quoi ce perso ? c'est niveau 2 contre niveau 1 Oriana qui va quand même essayer de poke il a bien répondu bien répondu ouais parce que du coup un EK qui est level 2 du coup il a 6 spells il a il en a 2 il en a 2 parce que t'as quand même les cooldowns mais bon mais je vois ce qu'il y a en tout cas il y a l'avantage d'XP des dégâts parce qu'en fait vous avez vos stats aussi de base ça on en parle jamais mais par niveau bien sûr c'est vrai vous gagnez bien sûr des stats de base des points de vie, des dégâts et compagnie et même de base il y a des perso qui tank plus que d'autres totalement c'est pas les mêmes stats par personnage j'adore ça grottable de la part de carnage qui a mis ça en place je trouve ça incroyable et ben on voit tu vois la différence de la semaine dernière où on avait que des weak lanes donc des lanes faibles qui se font dominer ça veut pas dire perdante mais dominée là on a beaucoup de strong lane sur la mid et sur la bot lane surtout on va pas les bataille ils sont encore niveau 1 ils sont encore niveau 1 donc est-ce qu'il y avait un visageable ? il y avait déjà 2 ward on a vu justement la première ward qu'on va directement aller enlever là où vous avez bien analysé c'est qu'on vous l'a dit le mid ça va être un gankable déjà en plus qu'Oriana est en difficulté donc un gankable pour la vaille et le top c'est une perte de temps absolue pour l'instant oui bien sûr donc c'est logique que les junglers aient retrouvé bot lane par contre ça c'est moins logique que White vienne essayer de prendre il l'a re-sarché ou pas ? non il l'a pas eu dommage mais c'était bien tenté pour essayer de deny et attention c'est agressif c'est très agressif c'est très agressif oh la 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 je comprends rien là ce perso je vais attendre oh la la alors que là les fans ça donne envie ça donne envie regardez en bas à gauche de votre écran c'est beau le parkage d'Ontelmaid en plus là qu'on a les nouveaux maillots en rose c'est beau c'est beau dites moi c'est bon les gars je vais vous amoindre le son sur vous avez gothal attention avec moi c'est moi si je suis un rolympe que je l'aime c'est Baro qui chove Baro qui chove on peut peut-être choper le milieu non on va essayer de se barrer attention à la vie barrez-vous on s'en lasse barrez-vous les gars on a fait le table c'est magnifique les gars et c'est un qui est en train de bosser oh la 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 il a bien bossé les gars pour l'instant c'est même incroyable ce qu'il se passe on vient de prendre un cagol d'avance au global mais on domine les lanes un cagol d'avance à 4 minutes de jeu ouais pour le coup là c'est une stat qui stat c'est de la stat qui stat très très fort ouais ouais j'adore j'adore parce que du coup alors encore une fois c'est un jeu où tout se passe en 30 secondes ouais en gros d'une zone à une autre c'est à peu près 30 secondes et donc là Wise savait que son adversaire allait faire un camp et lui il s'est dit bon bah je vais pas faire de camp regardez toute la jungle de White elle est là frère bien sûr pour un jungle t'as envie d'aller faire tes camps qui représentent de l'xp et des gold il s'est dit non je vais pas faire ce camp qui paraît attendu je sais que mon adversaire lui va faire un camp parce qu'il va xp parce qu'il n'a rien d'autre à faire donc je vais dive bot pour donner encore plus d'avantages à Bao et Camille comme ça j'ai même plus besoin de revenir bien sûr vous avez fait la malice en fait pour vous donner un ordre d'idées les gars les junglers en général ils pingent exactement où devrait à peu près être le jungler adverse quand ils n'ont pas de vision dessus et donc là par exemple normalement pré-shot le jungle du coup des Aegis a du pinguer ouais il doit faire ce camp là il doit faire là normalement c'est un timing où tu fais ce camp là et justement White pour changer ça il a fait un truc mais par contre ça passe pas il prend du retard de fou sauf que là c'est passé et là on va faire les larves j'aime beaucoup ça on va avoir des larves les gars attends on va avoir des larves on va avoir des larves maintenant on va avoir des larves les émotions les émotions bordel criez pour les larves ça crie pour les larves là il attend ça depuis des semaines on a 3 larves on a 3 larves on a 3 larves on est en train de le faire oh les émotions mais vous aussi ça vous fait ça les gars ouais oh ouais à chaque fois je voyais des petits 3 en face ok oui mais c'est pas à chaque fois je les voyais quand on commençait à perdre un fight ça tapait notre tour tellement vite j'ai la ressource que c'est le truc le plus fort du jeu et surtout on a 3 larves ils n'ont pas de Drake tu vois ils ne sais même pas comme si on tradait quelque chose ça c'est vrai et c'est dû à notre bond alors attention il faudra le faire il n'a pas la range c'est inutilisé alors les larves ça fait quoi parce que forcément il y en a qui nous rejoignent les larves c'est simple quand vous en avez 3 et que vous allez taper les tourelles vous allez les taper avec des dégâts supplémentaires et quand vous en cumulez 5 ou 6 ce qui va être le cas parce qu'elles vont réapparaître dans quelques minutes vous voyez en haut à gauche de votre écran 3 minutes 28 si on arrive à avoir les 6 quand on va taper les tourelles on va invoquer des petits monstres en plus qui vont tanker des coups pour réinfliger les dégâts en plus ce qui te permet de push très fort et push très fort est égal de l'économie parce que chaque tourelle détruite c'est de l'argent pour toute l'équipe et vous avez vu des fans dans un jeu contre des équipes qui ont vraiment pris l'avance grâce à ça ils sont montés très très vite attention on a pas l'info sur la vaille mais on a tout je sais pas si vous les entendez les gars sur le live mais c'est incroyable en tout cas nous en vrai c'est incroyable parce que c'est vraiment loin honnêtement j'ai l'impression qu'ils sont là là ouais j'ai l'impression qu'ils sont là ouais ouais j'ai l'impression qu'ils sont là ah c'est trop bien putain alors qu'on a un casse insonorisé et ça m'avait manqué depuis Copenhague là ils sont à compenser par une donne attention attention est-ce qu'on va pas partir sur un dive il y a la vaille qui est pas très longue non ? parce que le truc c'est qu'on est pink et surtout qu'il y avait 2 ward il y avait 2 ward donc on va juste déwarder attention le mid d'nerre qui décale aussi alors il y en a qui décale c'est bon on se barre c'est bon on se barre c'est tranquille c'est pépouze on va même se ruil avec eux du coup on va même aller vers le drake non on va pas faire ça quand même bah en fait il nous empêche de fight après on a la pris au mid et attends oui parce qu'on a la pris au mid et au bot putain mais wow t'as grandi toi t'as juste regardé tes persos c'était 100 games depuis la dernière fois mais en fait c'est exactement ça on a 2 strong lane on a pris les larves là où Gotha a été très malin c'est qu'il a eu raison de se réjouer pas parce qu'on a les larves mais parce qu'on a les larves et qu'ils ont rien en échange ça il a raison et donc du coup bah on vient jouer ensuite bot side là où il y a un truc qui nous intéresse soit le combat parce que nous on veut combattre là on veut combattre mais ils veulent pas on va pas forcer enfin on prend un autre truc qu'on peut prendre sans difficulté et c'est à dire il y a 5 ans de lol bah les mecs auraient quand même tenté un dive et on aurait rendu la game à l'autre on fait plus ce genre d'erreur il y a des staffs et puis surtout il y a quelques années il faut rappeler que l'item de top laner avant nous permettait de dp de téléporter à n'importe quel moment et du coup c'était très dynamique il y avait surtout des périodes comme ça où tu voyais qu'on avait pris un trix barré en bot et il y a tout le monde qui est arrivé c'est vrai c'est vrai c'est arrivé à 5 bots c'était la guerre bot parce qu'il y avait cup dragon il y avait pas les larves dis moi dis moi dis moi moi je vis le truc je vis l'entertainment je vois avec des pancartes d'M8 et tout où ? bah c'est passé vous avez manqué le moment les gars vous avez trouvé les try-yarder je vois Baoh ça me suffit alors que moi je suis là que pour le divertissement je suis pas un try-yarder tu vois je prends tous ces petits moments moi je vois Baoh je suis heureux chaque truc je veux dire que Baoh heureux ça rend heureux ouais Baoh heureux ça rend heureux il est très heureux d'ailleurs en ce moment il vit très très bien et on voit MV qui avec les fans ASG justement c'est vrai qu'ils ne se riment pas en face je crois qu'ils ont voulu profiter avec les fans qui sont partis il y a quelqu'un qui est très content d'être en France oui qui le vit vraiment très très bien qui le kiffe de fou c'est Ragnar qui a dit ouais franchement je trouve que c'est trop bien la France c'est incroyable et il est quel origine ? il est turc il a dit vraiment la France il est très fier parce qu'il est turc aussi bah oui je le sais non mais du coup du coup je comprends quoi il a dit vraiment la France c'est incroyable ça marche bah si un Suédois dit ça un jour tu me diras tu sais ça parce que c'est des gros gamers les Suédois aussi non non mais il y a pas de soucis pas de soucis ah c'est vrai non mais de toute façon à la top lane Brox vous l'avez un peu spoil les gars c'est bon voilà de temps en temps ça se met un petit ulti en mode attention mon ref ça s'en met une pas deux l'autre lui en met une aussi et voilà on continue une femme tranquillou comment vous voulez être méchants avec les adversaires moi j'arrive pas non après ils sont gentils maintenant je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là en début de live je sais pas combien vous êtes actuellement sur live on a pas les stats mais en gros de base on devait échanger les maillots avec Shones sauf qu'on a été prévenu un peu tard et le problème c'est que du coup le maillot que Brox devait donner sur scène à Shones ou un de leurs CEO je sais pas il a l'hôtel qui est loin merde on avait pas de plus 1 on avait pas de menu en plus non tu veux que je te dise la vrai truc on a un plus 1 que Elise a pensé à ramener au cas où justement ça se fait et le problème c'est ce qu'elle m'a dit elle l'a prêté à quel temps ? je balance elle l'a prêté à un monsieur Grimm Kujo et elle a dit qu'il avait une odeur on pouvait pas donner ça à Alex mais oui voilà je balance les gars elle me donne le maillot elle me donne le maillot et moi je me dis oh génial Elise t'as sûr ? et là tu sais je le passe comme ça à mon épaule et je sens un truc et moi je dis mais c'est moi qui envoie comme ça voilà je balance les gars et je sens super bon lors du tournage là pour Zen je l'ai vu il chier dedans frère ah mais ça mais oui franchement ça fait au moins c'est un puant il a chier dedans il a pas vu la couleur de la douche franchement je te jure t'aurais du filer la chance ouais mais je me suis au moins toi carrément je suis là t'aurais pas pu le regarder et lui dire tiens c'est mon maillot avec l'odeur imagine en mode mais y'a rien frérot t'inquiète toute l'urveillance entre nous sans moi la l'urveillance bonne chance et moi et là mais tu sais tu l'es mis proche du néon et moi et là dégagé là dégagé là dégagé là et moi je dis à Elise attention Eka il s'est fait shockwave il s'est fait shockwave il s'est fait shockwave attention oui parce que c'est vrai qu'il se passe Wike 1er CC 2ème CC 3 CC 3 CC 3 CC pour calmer le mid Vayner et moi je dis à Elise 3 CC c'est équilibré en tout cas c'est cool au pire c'est pas grave on fait juste semblant sur la scène elle a ressenti elle a dit c'est vraiment pas possible elle a dit non c'est mort donc on a un spear les gars mais le problème c'est qu'il puait vraiment et voilà là c'est à nous non non les gars on va pas avoir les 6 il va counter il y a une ward on va pas avoir les 6 quand même non parce que là je le vois bonne mais il arrive coup de coeur non parce que je regarde la main attention ça c'est malin pour Aegis et là t'es belle on s'y attendait pas ça va nous faire très très mal normalement Baou qui va tomber Baou qui va tomber attention dommage c'est bienvenu d'avant à Aegis là bon on va avoir les 6 larves voilà on a perdu Baou qui va tomber qui a pris le kill qui va peut-être donner un shutdown et c'est Ibai qui prend le kill c'est Ibai qui prend le kill c'est Ibai qui prend le kill en vrai c'est moins pire ça aurait été mieux Milio on va pas se mentir c'est vrai mais voilà entre l'ADC et forcément le jungler on préfère que le kill aille là bas et on a les 6 larves les gars moi j'ai un doute sur le fait que c'était un petit peu prévu par mate je le sens pas si nice ouais mais la TP t'as vu elle est à l'avance regarde il le voit pas rien il le voit pas mes TP c'est la vie qui était pas prévue elle a fait un flash cul ouais je pense qu'elle avait été mort prévue mais ils avaient prévu de faire un truc pas mais moi j'avoue qu'il le savait pour Ibai en mode AK il était prêt à cause de ça parce que je me dis quel intérêt sinon d'engager un fight alors que ton jungler est à l'opposé oui c'est vrai donc c'est pas super malin même si je peux comprendre je pense qu'il allait rester en trap tout le long le temps qu'il revienne sur la line dans tous les gars ah non il allait back il avait déjà commencé à back il avait déjà commencé à back parce qu'il s'est dit ah il l'a anticipé il avait déjà commencé à back et le truc c'est que on sait que White est aux larves on sait tous que White est aux larves son adversaire va être aux larves et qu'elle peut peut-être en tirer quelque chose d'autre ouais donc je me dis et vu la TP d'Aika je me dis peut-être qu'ils ont organisé leur mode vas-y on les fight tu tp direct ouais mais ça t'en est pas à vie je pense un peu ouais pas de cette manière là en tout cas on a plutôt parce que regarde tu vois les pings là tu vois les pings bleus là ça pinge la vie justement qui est en haut ouais ouais il arrive à la traquer ouais n'hésitez pas à regarder le radar parce qu'en fait tu vois les pings adverses et nos pings à nous donc des fois vous voyez un peu les junglers ce qu'ils sont en train de pinger ce qu'ils annoncent aux autres c'est des timings en fait comme il a dit Dwight ils savent qu'à ce moment là le jungler va être ici oh le 4-4 bot lane parce que nous on va le vouloir nous on va le vouloir on va le tirer on va le voir la first tower on va le vouloir nous on le veut on le veut l'arrow 2h elle est où ? j'en parlais mais c'est pas ça c'est qu'en fait là c'est wardé attend un peu tu vas voir ce qu'il va se passer nous on le veut parce qu'en fait on est sur un timing où on est bien on a fait nos back on a Dwight qui vient de faire son back qui a des sous qui commence à avoir des items intéressant et on a White en power Spike attention à la vie attention à la vie on a White qui est bide on a mais regardez Camillus qui bait Camillus qui bait volontairement on gagne le 4v4 allez-y on va prendre la first tower les gars mais on veut plus que la tour mais on veut vos vies en plus oui oh viens mais viens mais viens avec plaisir déjà elle a plus de flash elle a plus de flash elle a plus de flash allez il est à des points 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 quel dégore de Ryusaki de se jeter alors que le mood était perdue d'avance mais oui mais oui mais si on le veut attend un peu on le veut elle est où l'arrow par contre ? je pourrais te casser les couilles mais mais l'arrow je crois qu'il l'a mis avant avant la rail en gros il l'a mis avant la rail la rail saute ensuite peut-être qu'il l'a pas mis je sais pas j'ai pas vu l'arrow les frères si quelqu'un l'a vu je trouve qu'on peut bien en tout cas voilà Vaille a juste été en réflexe pour essayer de protéger voilà voilà c'est bien taffé ça mon grand je l'ai je l'ai je l'ai je l'ai voilà on va prendre les camps on va prendre les camps de la vaille on va prendre les camps là ce petit move là c'est un petit détail les gars sur le Lucian elle a tué le Lucian c'est pour ça que le Lucian on l'a autant éteint ouais bah merci chat le petit truc là qui bump les gars c'est cool de le péter surtout quand c'est le side adverse comme ça justement si on fait un nage ou on fait justement l'objectif qui est juste avant qui s'appelle l'herald exactement et que la vie en face veut nous le seal en général elle prendra ce bump pour revenir là sinon on peut le compter ça c'est notre situation ça on va leur laisser ouais on leur laisse par contre on va peut-être prendre le fight derrière si bien sûr on a l'ulti-drain on va attendre l'ulti-drain ouais 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 tp 1 tp 1 on va attendre l'ulti-drain on va juste attention les gars attention les gars et directement ça tombe au top le 1 qui est tombé on peut prendre plus oh la paix c'est Lucian qui tombe la réponse la réponse la réponse il s'apprête du tir le Camille on déroule l'automotive Chu Chu c'est nous Chu Chu reviens là reviens là reviens là reviens là inarrêtable la locomotive gentleman poussée par ses fans ah les gars les gars c'est quoi c'est poulet mais là c'est une game où je t'ai dit on a une compo si elle gagne l'early game va juste dérouler et c'est pas ce que je t'avais dit botlane t'as vu on a poke un peu à la row et derrière on a fait une hardingale c'est ça que j'expliquais c'est pas vraiment une compo mais c'est en deux temps nos fights regardez en plus les ressources là on voit 3-1 Kalista 2-0-3 du coup sur Eka 7k à 15 minutes je crois que c'est la première fois qu'on les a ouais ouais 100% 7k d'avance à 15 minutes c'est une première pour notre ultimate oh le Lucian il a disparu contre un hérald ouais le Lucian il dispara tellement vite en fait c'est en terme de positionnement c'est un problème quand même les gars la shockwave est remarquable bah ouais le Lucian à chaque fois il est quand même très mal positionné en vrai la shockwave est remarquable j'ai l'impression qu'ils n'y ont pas cru je dis ça de mon niveau plate les gars mais deux fois quand même on peut choper un Lucian ouais ils ont voulu ok ils ont voulu utiliser la shockwave pour fuir et en fait même lui ne s'attendait pas à faire une catch j'adore voir ce sourire oh non lui c'est déjà le préféré des fans les gars normal ok ok il a un bon clic gauche pour après que Bao l'ait appuyé sur R c'est vraiment il est en mode j'ai clic gauche hein vraiment t'as rien joué pourquoi tu l'aimes pas ? parce qu'il est pas turc non mais dis nous non mais j'aime bien remettre à sa place ceux qui pètent un peu plus haut maintenant j'aime aussi du coup ce genre de personnalités non mais tu vois non moi je trouve qu'on a besoin de ce genre de personnalités oui bien sûr tu vois par exemple quand on jouait à Call of Duty on aime les détester voilà et pourtant je faisais 40 kills non mais il était pas dans le trash toll il faisait 40 kills ouais mais des fois je jouais avec des joueurs qui trash tolquaient alors qu'il faisait pas un score de fou tu vois c'est moi c'est moi qui moi je trash tolquais pour moi et pour lui moi j'étais tout devant et lui t'es tout derrière oh mon dieu mais ce qu'il vous met ! alors là où je suis d'accord avec toi c'est que Camillus enfin il est très content que Camillus trash tol bien sûr il est dans la zone sur le séjour bah ouais attention à la réponse la réponse à l'UGC elle est là avec peut-être un premier move qu'on leur donne il va sûrement tomber ouais ça va être tomber il y a une notion qui arrive attention à pas donner la game les gars attention à pas y aller one by one après cette action ça va être dur à tomber ça va être dur à tomber regardez il perd très peu d'HP regardez les dégâts qu'on met à côté avec la avec les spells de ouais c'est n'importe quoi l'ultiway qui du coup va sur une cible en fait je vais chercher le nom d'ulti je ne me rappelle plus comment il s'appelle je ne sais pas le nom mais grossi grossi et ensuite implose et fait des dégâts en zone parce qu'on est d'accord il y a des ulti plus respectés d'autres par exemple Azir partition impériale on l'a tous oui après il est plus en chère comme personnage aussi ah c'est pas un des premiers champions non plus non mais en tout cas mais son ulti est tellement emblématique oui d'accord comme la shockwave donc l'onde de shock d'Oriana on l'a vas-y dites moi d'autres noms d'ulti l'équalizer l'équalizer oh la prise de risque ok c'est quoi l'ulti de Z ? in the darkness ça c'est nocturne mais ça se parle pas in the darkness non mais je parlais de nocturne et Z moi je dis éteint la lumière avec nocturne il va éteint la lumière c'est ça c'est ça c'est shadow blind moi je sais que je connaissais quasiment tous les noms des spells j'en ai aucune idée j'ai jamais mis mon nom dessus que ça revienne attends c'est quoi le c'est trop dur en fait j'ai mal fait t'as vu je connais pas le nom d'ulti non je l'ai pas le nom d'ulti de Z moi je l'appelle le R quoi ouais j'ai pas le nom d'ulti de Z t'as le nom d'ulti de Z s'il vous plait sur le... Deathmark ah bah oui Deathmark la marque de la mort oui allez 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 ça y est ça nous hein parce qu'ils ont claqué des CD ils ont pété la flash la flash tu touches et ça y est ? non par contre les spells de Wei bon moi je vais arrêter de dire qu'il est dur parce que voilà tout le chat m'a remis en place ok ok il est pas si dur les mecs le jouent en gold ils montent pas mais bref il est pas si dur tranquille tranquille moi je trouve qu'il est très pixel sur son Wei depuis le temps en fait il est pas dur mécaniquement mais il est dur dans le positionnement ben positionnement et même tout toucher genre mais frère euh arrête un peu les spells sur le gros comme ça en gros c'est vrai que du light time drag c'est énorme à quand même j'te dis y'a le petit AZ de fin de vision lui il est stylé c'est vrai c'est vrai et des fois les bons combos quand tu vas vider sinon il met son ulti il prend toute la laine quoi Et en vrai tu remarques. C'est vrai, c'est vrai. Excusez-moi, je vais le mettre plus en valeur. C'est un champion qui est sorti il y a pas si longtemps. Bah c'est le dernier sorti avant celui qui vient de sortir. Exactement. Et son win rate était genre de 36% les premières semaines. Parce que les gens ne savaient pas le jouer. Moi j'annonçais tout ce qu'il était broken. Première semaine c'était génial le jeu contre lui. Parce que les gens ne savaient pas le jouer. C'était incroyable. Moi je jouyonnais au Z contre lui. C'est un enfer, ça push tout le temps, ça peut bouger sur la map. Ça a des cc comme tu l'as dit pour suivre de loin. Il est en train de faire son raid buff, je peux soutenir mon jungler. Tu mets Way avec un jungler qui invade. Même pour suivre des dives, pour suivre des choses. Ouais c'est vrai. C'est très très fort. Et puis ça farm. Là on va essayer de leur prendre toutes les ressources les gars. On va chercher leur raid. On a une pick, on regarde si jamais ça vient. Et on va back tranquillement. En même temps on a mis Eka au top du coup qui push tranquillement. Sans trop prendre de risques. On a pas trop de vision dans leur jungle topside. Donc forcément on va tranquillement back. Et là va falloir défendre mid. Surtout que Bao qui se fait un double cage. Il va tomber forcément. L'ulti de B les gars plus Doriana. Et l'ulti de Horn. Donc ça fait quand même beaucoup. Et aussi potentiellement, je sais pas si il l'a mis l'ulti Lucian. Allez on peut le dire, on va dire qu'il l'a mis. Il l'a mis ou pas ? Il l'a mis ? Il l'a mis ? Il l'a mis ? Ouais mais peut-être c'est toujours le jeu ouais. Réo ! Il y a tous les ultis qui sont dans la famille. C'est tout ça pour dire que ça fait quand même beaucoup. Et du coup nous sur la marque on compense. On compense. Et les gars qu'importe tes mécaniques. Là tu te prends ce combo aussi. Ce qu'ils ont pris en considération c'est que Bao n'avait pas de flash. Ce qui est triste c'est que c'est worth pour nous. D'un côté eux sont obligés de le faire. Ils ont pas le choix. Parce que c'est leur seul moyen d'avoir des gold. Mais ils sont obligés de prendre un trade perdant. Parce que nous on a pris une tourelle bot. On prend de l'espace, on prend de la vision. Et en gros Bao n'a rien utilisé. Donc Bao dans 30 secondes il a splash. Et là le fight il est catch. Bah le flash il l'avait pas. Donc il pouvait pas l'utiliser. Mais du coup il savait qu'il était mort. Donc il l'a pas utilisé son heal. Et surtout maintenant on a plein de timing. On sait que là sur toute la prochaine minute. Voire deux minutes. Même plus trois ou quatre. En général les ultis reviennent plus vite. Mais que là on a un timing. Ou si jamais on engage on sera vraiment bien. Parce qu'il y a beaucoup d'ultis qui ne sont pas là pour eux. Mais il n'oublie pas qu'il leur faut leurs ultis. Plus le positionnement. Donc oui leurs ultis vont être là et leurs ultis. Mais quand on est en 5v5 on en sort pas les coups de leurs ultis. Oui c'est sûr. Mais tu verras bien qu'ils vont éviter de sortir. Tu regardes là ils vont essayer de déwarder. Ce que j'ai aimé c'est White qui tout de suite tu vois. Vingtième minute de jeu. Encore une fois on a pris l'avance. Donc là on a 5, 6, 7 cas goals d'avance. Donc on avance sur la map. Bah le blue buff et le red buff adverse. On les a récupérés. C'est-à-dire que les buffs adverses sont difficiles à récupérer. Les camps vont devenir difficiles. Et ça va être des occasions pour nous d'aller chercher des fights. Ça veut dire que Ash offre beaucoup de vision. Avec même le pigeon. Bien sûr. On l'oublie mais le pigeon offre énormément de vision. Pour derrière enclencher quelque chose. Et on a un Sion qui peut arriver très vite de très loin. On a Way qui peut du coup suivre de très loin. Et Rel qui va pouvoir temporiser consolider le teamfight. Mais on n'y est pas encore pour l'instant. Là c'est comme tu dis. Là pour l'instant bien pas longtemps. Leur jungle ne va pas leur appartenir. Exactement. Si ça continue comme ça. Bah là tu vas voir que après ce dragon là. Qui est notre objectif prioritaire. On va aller jouer autour du Nashor. Et en fait ce qui va nous intéresser c'est pas le Nashor. C'est la vision autour. Bien sûr. Pour les attirer. Parce qu'on a une combo qui peut profiter de la roadhash. Et dire vas-y là on y va les gars. Totalement. Là les gars du coup on a 7k d'avance. Même s'ils prennent des piques par-ci par-là. On arrive. On a pris tous les objectifs. Du coup tous les objectifs. Dites-vous que eux. Là on regarde la map de notre côté. Mais eux ne voient pratiquement plus rien sur la map. Ils sont obligés d'avancer petit à petit. Remettre des wards etc. Et ils le voient. Que dalle. Donc 7k d'avance. On a les 6 petites voies de spawn là. Je sais pas comment ça s'appelle. On a 3 grecs. Donc à tout moment on leur met la pression. Attention les gars. On va avoir la seule. Attention. Ils sont obligés de venir. En gros là. On a énormément de moyens de gagner. C'est ça. La moyen la plus safe. Ca serait de faire un fight. Et de tempo 4 trains. C'est ça. La moyen la moins safe. Ca serait de Gwonachor. Et c'est très bien. C'est inconcevable. De quoi ? Il l'a mis son spell. De là à tout là-bas. C'est pour ça qu'il fait partie de mes top picks. Tu crois quoi ? C'est inconcevable. Tu crois quoi ? Du coup de merci d'être là. Bah les gars. On s'entoure des meilleurs. On s'entoure des meilleurs. Mais j'apprends en regardant. Parce qu'il y a des combos. Je fais pas pareil que lui. Ah ouais ? Ouais. En fait tu reviens souvent à utiliser les mêmes mécaniques. Oui bien sûr. Vu que c'est des patterns. Mais Eka me montre des choses intéressantes. Et je dirais de demander un peu des conseils. Et voilà. Regarde ce qu'il se passe. C'est exclusif. Qu'est-ce qu'on fait là ? On prend la vision. On prend toute la vision de la topside. C'est notre jungle. Ils sont punis. Ils sont trop derrière. Ils peuvent pas se permettre. Et là en fait le problème. Le problème c'est que là. Vous avez l'impression qu'il voit tout. Là il voit rien. A chaque fois que quelqu'un va dans un bush. Là c'est en mode surprise. A tout moment il y a 5 mecs dedans. Sauf qu'ils le savent pas. Et là tu vois ils voient la rel directement. Oh Shots MV. Les CIO de Aegis. Pour ceux qui ne les ont pas. Ils sont beaux. Shots qui a été mon jungler. Quand j'étais joueur pro millenium mec. Ouais. C'est pour ça que t'as du arrêté je pense. C'était mon jungler gros. Non il était fort. C'est un batard. Moi j'arriverais pas à être chiant avec tes adversaires. Bah non mais moi c'est du free tones. Il y a pas de malveillance. Alors moi je me permets que les gens s'aiment bien. Et que je sais qu'il y aura pas de drama derrière. Avec Shots on fait beaucoup de choses ensemble sur TFT actuellement. Oui. On s'est parlé avant le match et tout. Tu vois à Shots il y a aucune animosité. Donc si je comprends bien. Moi tu parles des adversaires que tu les détestes. Ok j'ai compris le quota. Non mais moi j'ose parce que les gens peuvent mal le prendre tu vois. Alors que je sais que Shots lui en wasclep il rigole. Qu'est ce que veut dire ? Pas d'enfant. Là ils s'envoient. Pour l'instant il résiste en face. Ah mais il y a Laro ! Il y a Laro ! Il y a Laro ! Il y a R non ? Moi j'ai compris un truc quand je joue en pratique tous. C'est que Milo effectivement c'est une cleanse. Mais ça je savais pas au début. Mais du coup c'est une cleanse pour toute l'équipe. Je pense que ça se vaut... Non dans la zone je crois. Dans la zone. Pour toute l'équipe qui est dans sa zone. Regardez les cooldowns les gars. On gagne sur le cooldown. Même si ça se joue à 10 secondes. On l'aura. Mais attention on arrive quand même à 24 minutes. Si on perd un fight il peut freindre beaucoup. Donc je pense pas qu'il puisse finir la guerre. Mais comment tu veux perdre un fight ? Comment tu veux perdre un fight ? Mais pas avec cette compo ! Pas avec cette compo ! Imaginons une Vik arrive en flank qui fait un ulti Baoh. Mais même si Baoh meurt on a assez derrière. Je pense aussi. Moi le problème c'est que je suis pas assez confiance. Tu veux savoir comment on peut perdre ? Sur un mauvais positionnement dans la jungle. Effectivement Vyron dedans et Orianna 3 personnes. Oui c'est ça. Là on peut perdre. C'est vraiment la shockwave. Et du coup Ornn derrière sur les trois. Non mais pas perdre. Je te parle de perdre un fight. On peut faire un kill pour en perdre 3. Même si on perd des fights que je te dis. On perd pas la game. On peut perdre un fight comme ça. Là vraiment leur fighter win c'est la shockwave d'Orianna. Mais les probas que ça arrive ça serait plus une erreur de notre part. C'est ça. C'est censé ne pas arriver à ce niveau là. C'est inconcevable. Regarde la dernière fois contre TDS. C'était en mode on avait 90% de chances de gagner. On a perdu un fight qu'on aurait pas dû prendre. Mais c'était une compo 1-3-1. Ce qui est beaucoup plus dur à mettre à un chef d'orchestre. Parce qu'en fait le pas du mec en haut a un incident sur le pas du mec en bas. Mais si le mec en haut meurt, il peut pas aider le mec en bas. Là on va être en 5 ensemble. On va être à 5 ensemble. Regarde on est tout le temps collés frère. C'est fini on va plus se décoller. T'as dit en plus quand on est collés c'est très fort. Et quand on est collés on a gagné. On est très fort. Attention à la shockwave quand même quand on est collés mais oui. Il est là notre timing. On s'en bat les couilles du reste. C'est 1-25. Dans 1-25 ils vont être obligés de sortir leur petit nez. C'est 1-25 ! Pourquoi ? Ils vont essayer d'aller le tuer Ragnar ? Ca va être dur d'aller le tuer les gars. L'ulti de Sion c'est un peu chiant. Combien de temps l'ulti de Sion ? Je crois que c'est d'une minute à ce moment là. En vrai c'est pas le pire des ulti à APR je pense. Sion est une grosse engage. Mais en général si on fait le Nash il est dur à placer l'ulti. Ouais mais tu vois Dragon ça peut repousser. Ouais c'est sûr. Oh Laro qui passe ! Mais du coup ça va toucher Mignon. Il a R. Ça se neutralise. Le R revient très très vite. J'ai l'impression que c'est vraiment il y a 10 secondes. Là j'étais en mode peut-être qu'il a Cleanse. Il a R encore. Ça se neutralise. Après les gars ça utilise notre R contre un R. Sachant que le nôtre revient encore une fois plus vite. Ah oui le R de H ça va très très vite les gars. Vous le voyez sur vos écrans. Qu'est-ce qu'on fait en fait ? Pourquoi on fait ça ? En fait on fait des amorces de fight pour les maintenir à l'arrière. S'il faut une grosse erreur on engage. S'il ne faut pas de grosse erreur ils reculent. Mais nous on s'en fout on contrôle la zone. Et là les gars la river ne leur appartient pas. Contrôler la zone il y a deux temps. Il y a contrôler la zone parce que tu y es. Et il y a contrôler la zone depuis 2-3 minutes. Ce qui fait que tu sais que c'est pas Ward. Parce que si un adversaire n'est pas passé là pendant 2 minutes il ne peut pas y avoir de Ward. Bien sûr. Ils n'ont pas le choix les gars. Là c'est la zone ils n'ont pas le choix. Oh attends attends la queue. On a loupé notre flash du côté de White. Attention ulti Aang qui touche quand même notre Karik derrière. Aang qui va aller dedans. Après c'est une Kalista. C'est une Kalista. Allez vos champions ! Allez vos champions ! Est-ce qu'on peut l'exploser ? Allez vos champions ! On a tout seul sur quoi ? Toujours personne ! Il n'y a plus de frontail ! C'est ouvert ! C'est ouvert ! Il n'y a plus de frontail ! Il n'y a plus de frontail ! Normalement on a tout les gars. On va back ! On va tranquillement prendre tous les objectifs ! On va commencer par le Nash ! On va Baron direct ! Nashor ! Into Drake ! Nashor into back into Drake ! Comme ça on pourra peut-être faire un fight ! Ah le bref c'est qu'ils vont sûrement aller sur le Drake ! Comme ça on pourra peut-être faire un fight ! Non ils sont 4 morts ! Ah Rien n'a milliers ! Regarde il y va y aller ! On peut s'en mettre de split les... Ah H directement qui va à la droite ! Regarde il cancel ! Ils ne l'auront pas ! En tout cas pas gratuitement ! Ils devront se battre pour l'avoir ! Mesdames et messieurs ! L'engage de White ! Oh par contre Ekan ! Ah là effectivement ils vont l'avoir ce dragon gratuit ! Et K a oublié de flash ! Et K a oublié de flash ! Ouais mais il le garde tu vois ! Il le garde vraiment en mode... Voilà ! On va avoir le Nash sur tout le monde ! On a attaqué un flash ! Attention parce que du coup... Là c'est 5 minutes sans flash du côté de notre mid lane air les gars ! Et là on est plus vulnérable ! Là on est plus vulnérable ! Parce que là du coup une vie va pouvoir flash in le chopper facilement ! Exactement ! Il y a la TP bot de la part de Raider ! Un peu relou ! Engage de White un peu raté ! Même si l'objectif était de... Bah en fait il s'attendait à ce que la vie flashe out je pense ! Bah on a 7k gold d'avance ! Bah au bout d'un moment ça se ressent dans le DP ! C'est ça ! Là tu m'as fait mentir hein ! L'Ultition qui a servi hein ! Là je crois qu'il va... Mais là tu vois boum boum directement ! Lucien il ne bouge pas le coup ! Ouais c'est pas Game Breaker mais ça va être utile ! Ça va être utile pour les... En fait si on tombe le Horn ! Il y a plus de Frontline mec ! Il y a rien ! On va tout prendre ! Par contre tous les arocs de Caminus ! Parce qu'on a parlé de son blitz ! Mais pour l'instant c'est Bruxelles ! Ouais ouais ! On en parle pas trop ! Parce que souvent il y a Hermilio tu vois ! Qui est un peu obligé à cause de ça ! Regarde qu'il y a eu le Dragon ! C'est nous ! C'est nous ! Ah oui mais dans tous les cas c'était évident ! La Vaille coule le sourd ! On a tout ! On a tout ! J'ai vu ce qu'elle a mis à Baoh ! On a fait le 100-0 ! Bah regarde le... C'est une Vaille ! L'identité de son but c'est d'assassiner un des gars ! Par contre c'est une chips ! Oui par contre c'est une chips ! Parce que eux leur compo elle est simple les gars ! C'est Vaille qui presse R en gros l'ultimate de Vaille ! Il ne peut pas être interrompu ! C'est-à-dire que s'ils pressent R sur quelqu'un on sait qu'il va y aller ! Derrière t'as la Bouloriana qui fait la shockwave ! Et ensuite t'as l'ulti de Vaille ! C'est vraiment leur compo tourne autour de ça ! Et là on va avancer là les gars ! On a 4 Drek ! On a 4 Drek les gars ! On a le Nash ! Et on a les larmes ! Et on a les larmes ! Et on a les larmes ! Et là on a 1 minute 30 ! Où on peut mettre full pression ! Attention à la Vaille ! La Vaille qui arrive ! La Vaille qui arrive ! Qui va logiquement aller sur Eka ! Et on avait notre flash sur Baoh ! On l'avait notre flash ! J'ai vu les dégâts de Kalista ! Baoh l'a dit ! Viens, viens ! Viens, viens ! Viens, viens ! Viens m'en parler ! Les gars, la game est parfaite ! Pour pas que tes proches pour ça ! Les gars ! La game est parfaite ! OOOOH ! On en parlait sur la Z ! C'est encore, c'est encore ! On en voulait ! Les gars, la game est parfaite ! Je me lève, j'applaudis ! Les gars, la game est parfaite ! Les gars, la game elle est clean ! Elle est maîtrisée ! Bravo 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 ! Mettez le feu ! Mettez le feu ! Mettez le feu ! Voilà, les gars ! Bien joué, les gars ! Magnifique victoire après deux défaites ! Il y a des gens en public ! Il y a des gens en public ! En charge de 10 ! On était dans le boot ! On était dans le boot ! On était dans le boot ! Et là, on a eu besoin de jouer une composition à 5 ! Et Baoh, heureux ! Tout le monde heureux ! Let's go ! Let's go ! Baoh, heureux ! Baoh vient de faire un sourire à la caméra ! On vient de faire un sourire ! Je n'aimais pas ce que ça allait faire ! Incroyable ! Tellement mérité ! J'ai adoré la compo ! Je trouve que nous, quand on a une game gagnée à 80%, on va s'assurer qu'on a les derniers pourcents sans grid ! Ouais ! Tu vois, quitte à ce que ça soit un peu plus... Pour certains, un enjoyeur, boring ou quoi ! Bien sûr, bien sûr ! On va être sûr de valider la game ! Pas la hint ! Donc on va aller faire le Nash ! On va tranquillement des Ward ! On va tranquillement faire le Drake ! On veut vraiment s'assurer que le 80% soit 100% ! Et Alex ! Alex ! Oh 100% ! Un bof ! Un bof ! Je suis là mal vu ! Heureusement fou, on a gagné ! Ouais ! Mais c'est pour ça que là, on peut dire Alex ! Voilà les gars ! Champion ! Première victoire Roland sur l'Higle Présor ! Je suis d'accord avec ton analyse ! Première victoire Roland les gars ! J'adore, 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 j'adore ! Ça va faire un câlin en scène ! C'est un plaisir de voir les joueurs là ! Ils sont vraiment frais de joueurs ! En forme pour l'IRL ! Moi j'avais envie de voir ce qu'ils donnent en IRL ! Ouais ! C'est des bêtes ! J'étais pas inquiet pour AK et compagnie ! Maintenant, voilà, White qui est allé sur son rail ! La rail de White, on savait, on l'attendait ! Moi je l'avais même réclamé avant la game si vous avez entendu ! Putain, je t'ai dit quoi tout à l'heure ! On a deux pas chez Mark ! D'accord ? Je t'ai dit quoi tout à l'heure ? Je lui ai dit à Coco, je lui ai dit J'aimerais trop que White qui joueraient lui ! Ouais ! C'est ce qu'on l'a dit ! Canyon et la spam, c'est trop fort ! Déjà ! Parce qu'en fait c'est un joueur qui est très teamplay, White ! Ouais ! Très teamplay ! En fait c'est terrible son rôle parce qu'en fait quand on va perdre et que du coup... Tu vois le truc qu'il a fou, il sacrifie ses camps pour justement aller prendre un timing pour les gens s'attendent pas en passe ! Si ça passe pas, il se met trop en retard et du coup en fait... Merci beaucoup ! Et gars, merci de m'en joindre pour cette interview ! Première question, évidente ! C'est le premier way qu'on voit en LFL ! Et j'en parlais à Caps il y a quelques jours, il me disait que le champion était astro-broken ! Est-ce que tu confirmes ? Bah ouais ! Ouais, je pense que c'est plutôt fort ! Surtout en vrai en lane ! Mais ouais, le champion, le kit, il a pris pas mal de buff ! Donc clairement il est plutôt fortiche à ce moment ! Ça va devenir un des top pick, tu penses, dans la meta mid lane ? Parce qu'on le voit qu'il monte en priorité dans les autres régions Mais vu le gameplay des joueurs LFL, comment est-ce que tu prédis le sort du champion ? On arrive à vous juste après ! Ouais, à quel point tu penses qu'il le champion va être pillé ? Ah, incroyable ! Honnêtement je pense que ça dépend surtout de la confiance du joueur ! Parce que le champion c'est pas vraiment un bon tueur de tank ! On va vraiment être confiant pour tuer la game rapidement entre guillemets ! Mais vraiment, je pense que ça va être pas mal, honnêtement ! C'est une bonne alternative au champion de meta mid actuel ! Et comme j'ai dit, c'est super fort en lane ! Et je pense que le champion fait beaucoup en fait ! Donc je pense que ça va être prior ! Ouais, il y a le spell de pratiquement tous les champions dans un seul kit de champion ! C'est pas mal ! Merci les Riot Games pour cause de chance ! En rapport à toi, je ne saurais même pas dire combien de temps ça fait d'années que tu joues et que tu es avec nous en LFL ! Tu as voyagé partout dans le monde, tu as joué dans plusieurs régions ! Quelle est ta mentalité pour essayer de progresser et de rester toujours au top, année après année ? Et de continuer d'innover en tant que joueur EKA ? C'est une bonne question ! En vrai, c'est un peu ma maison à LFL ! C'est vrai ! Mais j'adore toujours faire les LFL days ! Vraiment, c'est un moment incroyable à chaque fois ! Et pour la motivation, je dirais... Je pense que c'est juste... J'aime le jeu ! Vraiment, vraiment j'aime le jeu ! J'aime beaucoup innover, chercher des piques un peu atypiques ou les contres des champions de meta ! Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui j'aime encore le jeu ! C'est ce qui fait qu'aujourd'hui je joue toujours quoi ! Vraiment... Ravie que tu aimes le jeu ! On aime beaucoup t'avoir en LFL ! Vraiment, on l'a plus longtemps ! Je pense que... Je pense que les fans là-bas sont très très contents de t'avoir en LFL également ! C'est la première fois qu'on a les fans Gentlemates en LFL ! Ils ont fait énormément de bruit ! Je ne sais pas si tu as pu les entendre pendant la game ! C'était à peu près comme ça ! Est-ce que tu peux leur laisser un message avant de se leur sortir ? Hey gars ! Hey gars ! Hey gars ! J'adore ! Ils méritent les gars, je vous jure sur le jeu ! Ecoutez, merci beaucoup de soutien ! C'est vraiment incroyable ! Que ce soit même quand on a perdu, vous étiez toujours là à nous envoyer des messages positifs ! C'est beau ça, merci les gars ! Ceux qui sont sur le live qui nous écoutent aussi, un grand merci pour ça ! C'est giguement important ! Vraiment, merci beaucoup ! Donc, merci beaucoup ! Pardon ! Merci beaucoup pour ça ! Pardon ? Euh... Et voilà, j'aimerais jouer pour ça ! C'est chez eux ! Elle devait être spéciale aujourd'hui en plus contre Aegis ! J'imagine ! Cette victoire aujourd'hui en plus contre Aegis ! J'imagine qu'elle devait être assez spéciale pour toi ! Ah là là ! J'aimerais aussi remercier les fans d'Aegis ! Forcément ! Qui étaient ma maison l'année dernière ! C'est un bon voyage ! C'est vraiment incroyable ! Et euh... Bah charge de revanche ! La prochaine game ! On sera au rendez-vous ! J'espère que vous aussi ! Et merci beaucoup ! Pour tout ! Et bien merci beaucoup ! Merci beaucoup aux fans ! Evidemment d'avoir donné de la voix ! Pendant cette interview et pendant le match ! Et messieurs, à vous de retour au desk ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Merci beaucoup ! Pour ça qu'à part le programme ! Non mais en vrai les gars ça fait plaisir ! Franchement du coup premier match aux couleurs de GentleMate en LAN ! Première victoire ! Demain on a un gros match ! On les a entendus là qu'on commençait à... Oui c'est cassé demain ! Demain c'est cassé ! Intéressant ! Moi je voulais voir Vladdy depuis longtemps ! On m'a beaucoup parlé de Vladdy ! On va même retrouver potentiellement notre envoyé spécial ! Je sais pas s'il est prêt ! Mais je jure ! C'est incroyable GentleMate ! Ouais ! On a des envoyés spéciaux ! Envoyés par-ci par-là ! Ok très bien ! On va se connecter avec... Non mais les gars c'est chez eux ! Franchement ! Laissez couler tranquillou ! Voilà ! C'est le jeu ! Nous en tout cas ils vont pas nous niquer notre bonheur les gars ! Nous aujourd'hui on est heureux ! On est trop contents ! Et là on a des ultra incroyables ! On a une équipe incroyable ! On vous a annoncé à les doigts qui est aussi incroyable ! Et de vous avoir les gars c'est le principal ! Donc merci à tous ! Et puis de toute façon gros match demain ! Ouais ! Et puis il faudra parler sur le terrain dans tous les cas les gars ! Ouais ! Demain ça va être super intéressant comme tu l'as dit ! Pour le côté sportif ! Voilà ! Moi c'est surtout sur ça que je vais me concentrer demain ! Parce qu'il y a des match-up que j'ai envie de voir ! Vladdy contre Heka ! Qui sont deux styles opposés ! Je sais pas si on est en red side demain ou en route side ! Je sais pas si vous avez l'info ! De quoi ? On est gauche ou droite ? Blue ou red ? Ouais j'ai pas l'info ! Je pense qu'on doit être blue parce qu'on a fait deux reds la semaine dernière ! Bah alors c'est... On est peut-être blue ouais ! Je sais pas comment ça marche ça c'est... Bon ouais ! En tout cas si quelqu'un a l'info dans le chat ! Est-ce que c'est cassé contre gentlemen ? Est-ce que c'est mate contre cassé ? On me fait les gauches ! Je crois qu'en plus on peut aller avec eux ! Effectivement on va se connecter directement avec l'envoyé spécial ! Est-ce que ça marche ou pas ? Oh ! 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 Bon ça va les gars un petit peu les gars ! On a pas le wifi sur place hein ! Mais... Voilà ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Quatre ! Avec Snigy à côté ! Quatre ! Quatre ! J'adore parce qu'on est en deux FPS ! Ouais mais... Et pour toi de bi aller aller ! 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 Ouais ! Et pour toi de bi aller aller ! Ouais ! Et pour toi de bi aller aller ! C'est incroyable ! Et pour toi de bi aller aller ! Ca a changé l'histoire là ! Oh ! L'histoire il a changé ! L'histoire il a changé ! J'adore parce qu'on est prêt ! On est prêt ! On est prêt tous les deux secondes ! Regarde quand il fait le beau gauche ! T'as une meuf hein ! Ah il est prêt hein ! On dirait qu'il n'est pas vraiment là-bas Il n'est pas vraiment là-bas Il n'est pas vraiment là-bas Merci Nico Ouais merci Mais bel effort Ouais si on va c'est tout ça va Moi je pense qu'il est chez lui Les gars ils le font verre Il en suit Si jamais on s'est dit On vous prépare quand même ça Mais forcément on n'a pas la wifi Du coup là il est avec sa 4G Mais vous imaginez toutes les personnes Qui sont présentes dans la salle Je crois que la wifi c'est que pour les fans kakor Ouais je crois Je vais demander à Alex la prochaine fois Parce que je crois qu'il a maillot kakor Dommage Non mais en vrai Il y a pas mal de monde qui a fait le déplacement Ils ont rencontré les joueurs tout à l'heure Tout à l'heure on a fait une session photo Je me suis fait trap De base j'étais ici Je préparais tout le streaming avec Rizzo Et un mec à côté me demande une photo C'est bon on est tout en haut Personne nous va Allez vas-y go Trap 45 minutes Comment ça trap ? Bah en fait j'y vais Sauf qu'après du coup il y a un autre carry Puis un autre carry Du coup c'était cool Je suis revenu Je suis revenu Il y avait une queue ici Moi j'avais passé un trap J'appelle ça un moment de plaisir Quand tu dis un trap c'est une expression Parce que de base dans France Même j'avais tout posé mes affaires M'avait un pote Je m'attendais à faire un aller-retour rapide Et je crois que c'est la première fois de ma vie Où je trouve Et d'ailleurs si vous regardez la VOD Je suis désolé Parce que j'ai pas fait de sourire rien Je suis monté Je me suis installé Je n'ai calculé personne Je sortais de 20 minutes D'un salle Oui on m'a dit tout J'ai bloqué d'un salle Non 20 minutes t'abuses Non parce que déjà ça faisait un Oui non Quand je dis t'abuses C'est dans le sens Genre je pense que ça a été 40 minutes Oui je pense que c'était plus longtemps Parce que j'ai le temps de faire ma session De base les gars en plus c'est une bonne action Mais c'est pour ça je t'ai dit merci Merci de t'être sacrifié pour nous Pour le karma Parce que moi je vous dis un truc les gars Genre il est parti De base il est parti comme ça Pendant que j'étais en train de set up Il a fait Je te prends un café aussi Je fais vas-y je suis chaud D'un coup il m'appelle Je suis bloqué dans l'ascenseur Ça marche plus Il ne pouvait plus descendre Je suis resté bloqué au 4 Il est resté bloqué au moins 40 minutes Avant de descendre je me suis dit Elle fait un bruit bizarre cet ascenseur Et du coup je lui ai dit Mais c'est pas possible Quand tu fais une bonne action Tu vas chercher deux cafés Tu fais le déplacement Parce que c'est loin Tu vois par rapport à ici Normalement tu dois avoir un karma positif Tu vois Et là je me suis dit Merci pour ton sacrifice C'est sûr on gagne aujourd'hui Mais je crois Apparemment il y a des rumeurs de couleur Qui dit que c'est Kothè Qui a bloqué l'ascenseur Ah bah encore eux Lui il a dit non Mais je suis pas sûr Je l'ai vu traîner tout à l'heure Là-bas bizarre Vas-y bref En tout cas le chat Je vous vois avec les 2-7 etc Pas de ça s'il vous plaît Non c'est pour Karis Ouais non mais j'imagine Mais au-delà ça les gars On n'a pas besoin Les femmes de Karis Nous ici let's go les gars Ils sont concentrés sur le sportif Sur notre match Sur notre victoire Sur le match de demain N'hésitez pas à vanner etc Parce que oui dans tous les cas Je pense qu'il y en a qui veulent vanner Mais prenez pas ça trop au premier degré les gars C'est Voilà nous on kiffe Dites vous que nous On est giga heureux pour l'instant Etc Voilà Faut répondre demain sur le terrain Ils sont favoris Et c'est demain qu'il faudra répondre au terrain Et puis voilà Et puis comme je dis Actuellement c'est leur territoire Ils ont gagné 3 de 8 MasterCard même Je sais plus Ouais moi je vois pas comme ça Je le vois plutôt comme défi pour nous Gentleman Tu vois genre en mode Demain on peut montrer de belles choses Dans les animés Le petit qui arrive Le héros de l'animé Il arrive Il se fait au début Il se fait marcher dessus La game aujourd'hui m'a remis en confiance Sur ce que je voulais voir C'est-à-dire qu'ils jouent ensemble Et qu'ils s'est Je veux dire que le dive de White M'a mis trop bien Parce que me dire que ça Ils en sont au point de se dire Ok là il est au camp des loups De loup à la tourelle C'est 23 secondes 23 secondes ça nous permet de dive Si on met tous les 3 la même chose sur lui Pour prendre l'avantage Et même s'il essaye de venir On sera déjà reparti C'est-à-dire que Tu lui fais quand même perdre Ces 23 secondes Où il vient rien prendre Je sais pas ce que je veux dire Et je suis en mode Quand je vois ça Je me dis Mais ça c'est une équipe de gagnants Je sais pas comment te dire C'est comme ça qu'on gagne les gars C'est comme ça qu'on gagne les gars Mais regardez les coréens Faut finir sous les tours adverses C'est comme ça qu'on gagne les gars C'est devenu trop dur Mais limite Non les gars vous êtes un peu trop fan C'est devenu très très dur Je suis d'accord C'est devenu très très dur On a win ? Ouais on vient à gagner les gars Rendez-vous demain à 22h Au pire si vous voulez tailler Tailler l'équipe LFL Ne parlez pas de l'LEC Moi j'aime pas ça Les gars en vrai Faites comme vous voulez dans tous les cas Moi je vous dis les gars C'est que du banter Voilà c'est tranquille Pour vous dire Dans la session que je vous ai donné J'ai dû faire une photo Avec une centaine de cassés Qui avait le maïf Les gars il y a pas de Tu vois ce que je veux dire Au final c'est bon enfant D'ailleurs carrément J'ai fait des photos avec boucle cassée Et je me suis dit T'en as envie là Dans ceux qui m'ont fait des photos Il y en a combien Qui nous ont taillé Ah ok Merci mais frère C'est comme les streamakers Je te rappelle Empire Games Week C'est comme les streamakers Et toi il y a combien de footballeurs T'as taillé devant la télé Et quand tu le vois T'es un Déjà moi Beaucoup de footballeurs J'ai mis le pied sur un grand terrain Un vrai terrain de foot J'ai dit Jamais je critique n'importe quel footballeur Parce que Quand on m'a mis Au poste d'arrière droit Et que j'ai regardé au loin Et j'ai dit Oh c'est loin Mais si je monte Qui Non c'est moi Ok J'ai dit Ok Donc les Davis Bah tu dis Quand t'es ces mecs là Ok 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 Bon c'est bien Comme quoi il faut aller sur le terrain Donc si vous voulez passer Les FNB Je le critiquerais Je peux te dire En fait quand j'ai critiqué J'ai critiqué entre eux Genre lui il est meilleur que lui T'es pas dans la comparaison Mais ils sont pas nuls Personne n'est nul Ils sont pas là pour rien Et bah mettons cette maturité Dans notre adversité Je suis d'accord Les gars te sens Eh le ensemble Écoute dites vous Ils l'ont fait à faker Donc à partir de là les gars C'est vrai ils l'ont fait à faker A la personne dont je suis plus en face Et encore une fois Donc s'il nous faut à nous Les gars dites vous que c'est bien C'est trop cool Et ce n'est pas parce qu'ils font quelque chose Qu'on doit faire quelque chose Bien sûr Evidemment C'est très important Voilà ce que le head d'un flull Waouh Il prend déjà ses responsabilités Merci beaucoup Il prend déjà ses responsabilités Oui oui Soyons plus mature Soyons plus mature les gars Soyons plus L'année de la maturité C'est l'année de la maturité Bref En tout cas les gars Merci pour l'asse fort N'hésitez pas toujours Envoyer des messages aux joueurs Aujourd'hui encore plus Parce qu'on est dans la victoire Donc je pense que vous pouvez le faire Avec le sourire C'est encore mieux Surtout là les joueurs sont en IRL Oui à chaque interview les gars Ils le disent Merci aux fans Merci pour les messages Même qu'on a perdu A chaque interview Oui c'est pas pour rien les gars C'est que les messages que vous envoyez A chaque fois leur donnent énormément de force Et c'est comme ça qu'ils reviennent A chaque fois plus fort Donc n'hésitez pas les gars C'est important Ils voient tout Et en tant que joueurs e-sport On est passé par là tous les trois Dans notre époque C'était un peu différent Il y avait moins de monde Il y avait moins de monde Et le monde qui avait forcément Mais ça faisait le même effet Exactement Ouais carrément je suis d'accord Donc la force qu'on a les gars C'est que vous soyez très nombreux Si en plus on peut envoyer Parmi les gens qui sont très nombreux Justement des petits messages Par-ci par-là Ça donne toujours de l'asse fort Et ça fait plaisir C'est tout de maille à gros match Donc on a besoin de ça Mettez-les en confiance Merci en tout cas déjà Pour tout ce que vous faites Et puis attention On va couper je pense On va sûrement host La chaîne LFL officielle les gars Pour voir la suite des matchs Pour ceux qui veulent Ils l'ont juste hué Ils avaient hué Ah ouais Faker tu parles Non mais ils avaient déjà fait On s'en bat les couilles Qui avait tourné sur Twitter je crois C'était LFL aussi Je sais qu'il avait fait Rocket League Au championnat du monde Contre BDS C'est mime C'est leur plus Après ça a un peu de leur même Non c'est leur même Moi je vois comme ça Non mais en gros Si vous avez des bonnes fans Des bons compteurs Etc Ne c'était pas à répondre Mais genre Ne prenez pas trop premier degré Je sais qu'il y en a Que ça énerve premier degré Et qu'ils veulent vraiment Là je suis très concerné Mais j'avoue Quand il l'avait fait à l'époque C'était très drôle quand même Ah voilà Le seul truc dans le jeu C'est pour Aika Tu vois qu'Aika il est en phrase Et que du coup Ça le fait bégayer C'est jamais Autant pour Aika Moi je suis assez à plat Je me dis Ça me donne de la force Pour le lendemain Je pense qu'il l'a pris comme ça Donc après ça dépend Les types des joueurs Mais en tout cas Sur le moment de l'interview Déjà qu'il est pas à l'aise C'est difficile Ça le met dans un moment de C'est juste ce coup là Qui le gêne C'est le jeu Moi en tant que joueur Laisse ton pas dessus les gars Moi en tant que joueur J'aurais répondu A tout le monde J'aurais répondu C'est pour ça que t'es là J'aurais tellement répondu J'aurais tellement répondu J'aurais répondu J'aurais répondu d'agressivité Bah Camillus aurait répondu J'aurais dû d'agressivité Ok Qu'est-ce qui se passe là maintenant Quoi ? Tu veux quoi ? Vous savez quoi En vrai Vous avez même raison Je pense que même J'aurais carrément Red Camel les gars Vas-y Bah carrément Voilà Les gars Attends Quand je dis ça Il en a pas besoin Mais c'est pour montrer Les gars Chill Tranquille Super geste Et on se retrouve Et on se retrouve demain Les gars Ça reste que du sport Ça reste du sport Voilà totalement Super geste Et j'ai envie de te dire Ah non j'allais te dire J'espère qu'il nous hostera demain Mais on joue contre lui Non mais dites-vous par exemple Prime par exemple Parce qu'on est très proche de Prime Avec Brooks Ils voulaient venir au cast ici Avec nous hier Et je lui ai dit Putain tu m'aurais dit ça Une semaine avant Parce qu'on en est trois Et tout Moi c'est le sport J'ai envie de Par contre après Dans le sport Dans la critique sportive Je vais faire des critiques Si demain on se fait déchirer Je dirais pourquoi Si demain on les déchire Je dirais pourquoi Et ça sera pas une animosité Envers ce club Le sport c'est le sport Et à côté tu l'as dit On peut le faire en bonne intelligence C'est des amis On a la même passion On a les mêmes galères Les gars Personne gagne des sous dans l'e-sport Je vous le dis Fois mille Personne n'en gagne Si quand même Qui gagne des sous dans l'e-sport Il y a quand même quelques structures Quelques joueurs Les joueurs en gagnent beaucoup Les joueurs Les structures Non il n'y en a très peu Ça se fait plus tard Quand ça vend Voilà plus tard C'est pareil sur l'avenir Mais en attendant T'as les gars merdes T'as les embrouilles T'as les sites En fait nous Pour nous citer nous Vu que là actuellement Et même si c'était cassé Cassé actuellement Du coup vu qu'ils avaient un projet de base Là je pense que Kamel Prime il gagne zéro De cassé actuellement Ils mettent tout dans le projet Dans l'e-sport Il n'y a effectivement que les joueurs Je vais dire ça Dans l'e-sport Il n'y a effectivement que les joueurs Qui s'enrichissent Ensuite t'as tous les métiers autour Qui sont payés Alors juste valeur Ou voire souvent en dessous du marché Parce que l'e-sport Ça a été économiquement difficile Et donc il n'y a effectivement que les joueurs Qui bénéficient de ça Et en vrai les C.I.O. Vous êtes les derniers à plucher dedans Donc un Kamel Qui a déjà toutes ses galères Sur les épaules Se rajouter une gueguère Je pense qu'il n'en a autant pas besoin Que nous L'arrivée était saine C'est cool C'est génial Ça fait partie du truc Exactement Mais restons à ça Ouais Tranquille Surtout nous en fait Surtout nous Montrons l'exemple Surtout qu'on arrive après Avec une autre valeur Montrons en fait Si vous n'êtes pas d'accord Avec ce qu'ils font Montrons ce qu'on fait nous Et après ce sera une guerre De choix, de style Même tu restes trop longtemps dessus Je te jure là Je pense qu'on peut leur dire Bonne soirée les gars Faites des bisous à Kamel Et on vous envoie chez Kamel La team Karis Calmez-vous Et demain Le match de la semaine Demain à 22h les gars Majez la team Karis Gentleman contre eux Par au Cacorpelou Ça va être dingue Ça va être incroyable Ça va être incroyable Les gens des bisous Encore merci Et encore GG Gentleman Qu'est-ce que j'aime de fou